L'histoire commence dans la capitale royale de Paluma, où certains demi-humains étaient en train de mettre des boîtes dans la cargaison. Un homme leur dit de se dépêcher, sinon il les battra à mort. Un marchand nommé Banasa arrive et les remercie d'avoir rempli toutes les boîtes de sa cargaison. Sa droiture inquiète les autres humains autour de lui pour sa santé mentale car ils ne comprennent pas pourquoi un homme qui est supérieur à tous les demi-humains irait jusqu'à les aider. Les demi-humains, qui sont esclaves de tous les humains, ne sont pas autorisés à utiliser de l'argent dans ce monde, mais Banasa donne quand même à son travailleur demi-humain une grosse bourse d'argent pour avoir accompli le travail donné avec succès. Le demi-humain, bien sûr, ne prend pas l'argent car il sait qu'il n'aura que des ennuis si les gardes royaux découvrent qu'il a pris de l'argent aux humains. Malgré tout, Banasa insiste pour le payer et amène également son collègue Quinn pour le convaincre de prendre l'argent. Contrairement aux autres, Quinn sait à quel point Banasa est bon et généreux. Alors elle dit à l'équipe demi-humaine d'aller dîner avec l'argent que Banasa leur a offert. Il remercie Banasa pour leur avoir offert un tel traitement, mais les autres marchands qui observaient attentivement Banasa l'appellent hypocrite pour avoir prétendu aider les esclaves qui sont techniquement forcés de travailler contre leur gré. Banasa comprend comment les autres marchands de la ville se sentent à son sujet, mais il ne laisse pas cela blesser ses sentiments et défend ses actions en affirmant qu'il veut simplement que toutes les espèces s'entendent les unes avec les autres. Soudain, un événement miraculeux fait briller Banasa d'une couleur dorée brillante et le téléporte loin de l'endroit où il se trouvait, ce qui inquiète sa subordonnée Queen quant à l'endroit où il a disparu. Il est révélé que Banasa vient d'être téléporté de son monde à un autre monde magique pour devenir le 198ème candidat héros de ce monde. Lorsqu'il fait son entrée dans ce monde magique, il se retrouve entouré de dizaines de mages qui lui souhaitent bienvenue dans le royaume magique de Clearod. Après avoir appris qu'il a été sélectionné pour être le héros de ce monde, Banasa devient confus car il n'est qu'un simple marchand qui n'est clairement pas digne de devenir un tel héros. Le chef des mages assure à Banasa qu'il est un héros qui devra les aider dans leur guerre prolongée contre l'armée du Seigneur des Ténèbres, avant d'attribuer à Banasa l'un des postes de héros. Le chef des mages demande à l'une de ses servantes d'apporter la boule de cristal d'évaluation pour connaître les capacités que possède Banasa. Banasa place à contre-cœur ses deux mains sur la boule de cristal, la faisant s'illuminer en blanc. Apparemment, les candidats héros qui sont convoqués dans ce monde reçoivent généralement des bénédictions divines des dieux qui les aident à se démarquer et à devenir l'un des plus forts de leur génération. Cependant, Banasa révèle n'avoir reçu aucune de ses bénédictions divines, ce qui terrifie même la servante qui a apporté la boule de cristal, car il n'a jamais été vu qu'un candidat héros et de telles statistiques ordinaires. Entendant cela, toutes les servantes responsables d'avoir convoqué Banasa ici sont également déçues, car l'autre équipe de mages, qui se trouve à quelques pieds de là, a réussi à convoquer une personne possédant des pouvoirs dignes de devenir le héros le plus fort du monde. Le héros aux cheveux blonds qui vient d'être convoqué se montre plein de lui-même à cause de ses grandes statistiques et méprise Banasa pour être un perdant malchanceux. De toute façon, à cause de cela, le héros légendaire Banasa est complètement ignoré par tout le monde, ce qui le fait se demander si quelqu'un va le renvoyer dans son monde d'origine ou non, plus qu'il n'est plus digne d'être un héros. Le roi du royaume magique remercie le héros blond d'être venu dans ce monde et lui donne immédiatement le titre de chevalier, qui est le titre le plus élevé que l'on puisse obtenir. Pendant ce temps, Banasa boude sur le balcon du château royal, totalement déçu de voir que personne ne le traite bien simplement parce qu'il est ordinaire. N'ayant rien d'autre à faire, il regarde autour de lui pour vérifier s'il est vraiment dans un monde différent du sien et voit des similitudes qui le font se demander où il est. Peu après, les gardes royaux du royaume jettent Banasa hors du château et l'envoient vers le côté éloigné du royaume, lui accordant la permission de vivre dans la dangereuse forêt comme bon lui semble. Banasa voulait bien sûr retourner dans son monde d'origine, mais puisque le portail qui a été utilisé pour le convoquer s'est fermé et ne peut plus être utilisé pour le renvoyer, il accepte son destin et se dirige joyeusement vers sa prochaine destination. En chemin, il essaie de faire la conversation avec le conducteur de carrosse, mais l'homme lézard refuse de lui parler, car ils ont expressément reçu l'ordre de ne rien lui dire sur ce monde. Voyant l'homme lézard si obéissant au royaume, Banasa suppose qu'il est esclave et dit aux hommes lézards que le monde d'où il vient est un endroit très horrible où les humains ont réduit toutes les autres espèces en esclavage. L'homme lézard éclate de rire en entendant parler d'un monde aussi vil et explique que, contrairement au monde de Banasa, il n'y a pas de discrimination dans le monde entre les demi-humains et les humains. Maintenant que l'homme lézard s'est un peu ouvert, Banasa lui demande à nouveau des informations sur la forêt vers laquelle il se dirige, car il n'en sait rien, mais l'homme lézard refuse toujours de lui parler et ferme la fenêtre sur lui. Ainsi, pour le reste de ses jours de voyage, Banasa se contente de manger, boire et dormir, et après vingt jours solitaires et longs, il atteint sa destination, la forêt de Delavra. Avant de partir, l'homme lézard donne à Banasa une poche spéciale dimensionnelle remplie d'argent et de nourriture qui lui a été donnée par le roi, et lui murmure des nouvelles terrifiantes, le seigneur des ténèbres, contre qui le royaume est en guerre, vit quelque part à l'intérieur de la forêt de Delavra. Banasa remercie l'homme lézard pour l'avertissement, mais il ne s'enfuit pas car il ne sait pas où il devrait aller. A la place, il se concentre sur les objets contenus dans la poche et extrait tout de son inventaire en plaçant simplement ses mains dessus. Le menu du système indique que Banasa a reçu des vêtements basiques, une poche contenant moins d'eau, une bonne quantité de nourriture, une armure, des outils agricoles basiques, beaucoup de pièces d'or et un ensemble de magie de construction de maison. Banasa sort l'armure, qui n'est qu'une simple épée bon marché, et teste immédiatement sa nette sur le Slim à proximité. Après avoir tué seulement trois Slim, l'épée est complètement détruite, laissant Banasa déçu et se sentant arnaqué. Le menu du système apparaît à nouveau, informant Banasa que son rang a été augmenté au niveau 2, ce qui a entraîné une augmentation infinie de toutes ses capacités. Cependant, Banasa ne comprend pas ce que signifie le symbole de l'infini, alors il active le guide vocal du système qui lui informe qu'il a débloqué des tonnes et des tonnes de sorts magiques en raison de son passage de niveau. Le système lui fait également savoir qu'il a détecté des sorts magiques négatifs comme le traçage de localisation, l'attirance de monstres et la récupération forcée sur la poche que les hommes lézards lui ont donné plus tôt, ce qui le fait réaliser que le roi ne voulait pas qu'il survive dans la forêt. Heureusement, le système supprime tous les sorts négatifs qui étaient appliqués à la poche, donc Banasa ne s'en soucie plus. Il oublie de demander au système ce que signifie le symbole de l'infini, qu'il ne connaît pas, et se dirige vers la forêt à la recherche d'un endroit sur où séjourner. Mais avant d'entrer, le système le met en garde à nouveau, lui indiquant que toute la forêt est fortement contaminée par du malicium, une substance gazeuse malveillante libérée par les démons. Banasa demande plaisamment au système de purifier la forêt pour lui, et il le fait en conséquence, ce qui lui fait réaliser à quel point son menu système est incroyablement surpuissant. Le système apparaît à nouveau, informant Banasa que son niveau global a encore une fois augmenté, cette fois-ci jusqu'au rang de l'infini, car il a éliminé indirectement tous les démons vivants de la forêt en la purifiant. Pendant ce temps, de retour au château royal, la première princesse trouve cruelle que le héros Banasa ait été traité si durement simplement parce qu'il n'avait pas été béni de super-pouvoirs. Cependant, le roi affirme qu'il est juste qu'un déchet comme Banasa soit envoyé à mourir puisqu'il n'est rien d'autre que bon à rien pour leur royaume. Le mage de la cour rend visite au roi en lui disant qu'il a trouvé des preuves que la magie sainte la plus puissante de leur monde, nommée purification, a été utilisée dans la forêt où Banasa a été envoyé. Parlant de cela, le niveau de Banasa passe du niveau 2 seulement à un niveau remarquable de 367. Il se demande pourquoi il a monté de niveau si rapidement et suppose que tout le monde monte également de niveau comme lui, plus qu'il se considère toujours comme ordinaire. Il désactive donc les notifications de passage de niveau et demande au système combien de puissance magique il lui reste après avoir purifié la forêt. Le système lui informe que sa puissance magique a déjà été reconstituée. Ce qui le fait penser que sa puissance a été restaurée si rapidement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de puissance magique au départ à augmenter. Se considérant toujours comme faible, Banasa jette un œil au sort qu'il a débloqué, et par pure curiosité, change son apparence pour que personne dans ce monde ne le reconnaisse comme le candidat héros raté. Maintenant qu'il ne peut plus être reconnu, Banasa décide de retourner à la capitale royale et utilise sa magie de téléportation pour y retourner. Bien que n'importe qui d'autre aurait compris à ce stade qu'il a été béni d'une puissance surpuissante maintenant dans ce monde d'ici. Ce crétin pense que tout le monde dans ce monde sait comment utiliser ses puissances hors de toute façon. Il se dirige alors vers la ville dans l'espoir de rejoindre une guilde de marchands pour gagner de l'argent, plus qu'il était à l'origine un marchand dans son monde précédent. Cependant, le système lui conseille de se rendre plutôt à la guilde des aventuriers, alors il s'y rend et s'inscrit sous le nom de Flio, avec sa nouvelle apparence. Après avoir terminé son inscription, Banasa, désormais Flio, obtient son badge d'aventurier de rang E et part immédiatement à la recherche de quête d'aventurier. A ce moment-là, une petite fille à la guilde supplie tous les aventuriers de l'escorter jusqu'à la forêt où réside l'armée des démons, donc Flio accepte de l'emmener là-bas, révélant devant tout le monde qu'il a la capacité d'utiliser la magie de téléportation. Pendant cette révélation, tous les aventuriers sont choqués. Car ils ne peuvent pas croire qu'un aventurier de rang E comme lui puisse utiliser un sort de niveau si élevé que seuls quelques sorciers peuvent utiliser. Une femme nommée Bali Rosa, une chevalière royale, est trop dérangée d'entendre les affirmations de Flio et lui dit immédiatement de s'éloigner de la petite fille, car elle suppose qu'il est un imposteur qui essaie de profiter de la petite fille en lui mentant. Comme toutes les femmes à l'intérieur de la guilde commencent à soupçonner Flio d'être un trafiquant d'êtres humains, il leur démontre à toutes qu'il peut effectivement utiliser la magie de téléportation et emmène cinq des filles, y compris la petite fille, dans la forêt de Délavra en un clin d'œil. Un jeune mage qui l'accompagnait reste tout de même méfiant à son égard et l'appelle un grand sorcier de haut rang qui cache ses capacités. La chevalière royale, Bali Rosa, s'excuse également formellement auprès de lui pour avoir agi si grossièrement sans prendre en considération qu'il aurait pu dire la vérité. Suivant son exemple, toutes les filles s'excusent également et promettent de ne plus être méfiante à son égard. La petite fille remarque que la forêt n'est plus entourée de malicium. À quoi Flio essaie d'expliquer que c'est lui qui a utilisé le sort de purification pour nettoyer toute la forêt, mais le système l'arrête et lui dit que la petite fille devant lui est un démon qui deviendra certainement hostile envers lui s'il lui donne cette information. Les autres filles qui sont venues avec Flio réalisent également que la petite fille avec eux est un démon qui a caché sa véritable apparence, alors elle se prépare à la tuer lorsque la petite innocente révèle sa véritable forme terrifiante et menace de les écraser tous en bouillie. Toutes les filles perdent instantanément leur esprit combatif, sauf le personnage principal, car il est complètement protégé par son armure de scénario infini. Il se décide à protéger les autres et téléporte d'abord les filles loin de là avant de s'attaquer au démon, refusant de mourir aux mains du démon. Il décide de se battre à fond contre le démon et invoque tous ses sorts en une fois pour les utiliser contre le démon, sans savoir que ses sorts sont complètement surpuissants. Flio l'attaque et active une compétence qui lui permet de sauter très haut dans les airs, et il se surprend même de la force qu'il vient de générer. Fenry essaie de l'attaquer à nouveau, alors il sélectionne un autre sort et crée un mur de roche pour se défendre. Il continue juste à lancer des sorts sur elle jusqu'à ce qu'il lance un sort de gravitation qui cloue Fenry au sol. Il sait qu'il doit faire quelque chose pour profiter de l'opportunité qu'il a en ce moment, mais il ne sait pas comment traiter définitivement avec un démon comme elle. Le système offre alors une suggestion impuissante et demande s'il a déjà envisagé quelque chose appelé esclavage. Flio est un défenseur du libre-arbitre, donc l'esclavage est la dernière chose qu'il voudrait jamais imposer à quelqu'un d'autre. Il refuse donc d'utiliser le sort de subjugation. Fenry tente d'utiliser sa magie pour se libérer du sort de gravité, mais le système l'annule et suggère une fois de plus à Flio d'essayer l'esclavage. Cela continue pendant un certain temps, le système essayant vraiment de le convaincre que faire de Fenry une esclave est une bonne idée. Mais il a ses principes et ne les compromettra pas. Pendant que Flio discutait avec le système, Fenry avait épuisé tous ses sorts et s'était rendue. Elle n'a plus de magie et se rend à Flio sans force pour se battre. Elle est aussi bonne que morte déjà, alors elle lui demande de mettre fin rapidement à sa vie. Flio sourit et lui dit qu'il n'a jamais voulu la tuer en premier lieu, ni voulu un combat pour commencer. Il annule donc le sort de gravité et laisse Fenry partir. Elle ne peut pas croire qu'un humain laisserait volontairement un démon vivre. Mais Flio se moque un peu de savoir s'il traite avec un démon ou un humain. Il ne pense tout simplement pas que ce soit juste de tuer un adversaire qui s'est déjà rendu. Fenry comprend son point de vue, mais elle pense quand même qu'il est très naïf. Elle annule sa transformation de bête et reprend sa forme humaine normale, mais elle est nue, alors Flio trouve difficile de la regarder. Il enlève son manteau et couvre son corps avant de lui proposer que si elle est prête à ne plus tuer d'humain, alors Flio fermera les yeux et la laissera partir libre, juste pas nue. Il se retourne pour voir s'il a des vêtements dans son sac sans fond pour qu'elle puisse en porter, mais il entend alors un fort bruit sourd et trouve que Fenry est effondré. Cependant, le système lui indique que c'est simplement dû à l'épuisement de sa magie, donc il n'a pas à s'inquiéter. Il installe le camp pour la nuit et passe un peu de temps à parcourir le menu pour qu'il puisse suivre toute la magie qu'il a à sa disposition. Mais après avoir jeté un coup d'œil à cette liste, il ne sait pas pourquoi il a accès à toute cette magie puissante alors qu'il vient d'arriver. En même temps, Fenry retrouve enfin conscience, alors elle jette un coup d'œil dehors et voit Flio assis devant la temps. Elle repense à comment Flio l'a complètement dominée sans trop d'efforts malgré sa forte résistance à la magie. Elle a toujours pensé que les humains étaient une race faible, mais maintenant elle ne sait pas quoi penser. Sur une autre note, il est assez étrange que sa magie se soit entièrement rétablie après seulement quelques heures alors qu'elle était épuisée. Elle s'habille et sort pour demander à Flio s'il a utilisé de la magie de guérison sur elle. Il confirme qu'il la guérit, mais s'il s'agissait de n'importe quel autre humain, il l'aurait tué sur place et sa peau aurait servi de tapis de Noël. Elle se met à genoux et jure qu'elle ne fera plus jamais de mal à un autre humain. En outre, parce qu'elle reconnaît la force écrasante de Flio, elle dit le voir comme son maître, alors elle consacrera sa vie à le servir. Flio répète sans cesse qu'il ne veut pas d'une esclave, mais la fille continue d'insister. Fenri dit qu'elle se tuera immédiatement si elle ne peut pas devenir son esclave, alors Flio cède et dit qu'elle peut le servir ou quoi que ce soit. Mais il ne veut pas qu'elle meure. Les deux s'installent autour du feu de camp alors que Flio raconte à Fenri les circonstances qui l'ont amené ici. Il lui dit que le royaume l'a convoqué en tant que candidat au poste de héros, mais qu'ils ont découvert qu'il n'avait aucune compétence et qu'il ne pouvait plus le renvoyer dans son monde d'origine, alors ils l'ont expulsé ici à la place. Ensuite, il annule la magie de Métamorphose pour montrer à Fenri à quoi il ressemble vraiment. Il a changé son apparence pour que les gens du château ne le reconnaissent pas et ne cherchent pas à le tuer pour garder leur erreur secrète. Mais même s'il a trouvé comment se protéger, il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire à partir de maintenant, d'autant plus qu'il est actuellement sans-abri, donc il ne peut pas offrir de stabilité pour elle. Il essaie de la convaincre de ne pas être si insistante à le servir parce que cela rendra sa vie plus difficile, mais elle dit que son espèce reste complètement dévouée à quiconque il reconnaisse comme leur maître. Donc, quoi qu'il arrive ou qu'ils aillent, elle sera toujours aux côtés de Flio, quoi qu'il arrive. Flio ne peut vraiment pas argumenter avec elle après sa déclaration d'engagement, donc il accepte de la laisser rester à ses côtés, et Fenri saute sur lui avec excitation. Pendant ce temps, de retour au château, un blond que le roi a nommé comme le héros vient de rentrer de la mission de la force de frappe, et c'était un échec absolu, avec la plupart de l'escadron étant éliminé. Le héros met immédiatement tout le blâme sur les soldats et dit qu'ils ont tous paniqué et se sont simplement fait tuer dès qu'ils ont vu une bête magique. Mais le roi ne tombe pas pour une telle bévue évident, alors il demande à l'un des soldats qui était dans l'escadron ce qui s'est réellement passé. Dans la vraie histoire, le héros est resté derrière l'armée tout le temps et dès que les monstres sont apparus, il a fui les laissant combattre pour leur vie. Tout bien considéré, il était un faible. Alors que le héros blond s'en va, il commence à se plaindre à lui-même qu'il n'a pas du tout monté en niveau au cours du dernier mois malgré son entraînement constant. Le niveau de ses compétences reste le même que celui qu'il avait quand il a été d'abord convoqué, et même à ce moment-là, il est à peine assez fort pour gérer un humain ou une bête magique faible par lui-même. Alors, il se ferait botter les fesses s'il essayait même de combattre une bête magique de niveau supérieur. Juste au moment où ses frustrations atteignent un point d'ébullition, il est soudainement approché par le serviteur qui lui a été assigné par le château, Tsuya. Comme il n'est pas d'humeur, il décide qu'il sortira et fera découvrir à Tsuya toutes les merveilles du luxe, au frais de la famille royale bien sûr. Pendant ce temps, Flio réfléchit à la meilleure façon de gagner de l'argent par lui-même, alors il prévoit de se rendre à la guilde des aventuriers pour prendre quelques quêtes. Et Fenry est impatiente de se joindre à son maître dans tout ce qu'il veut faire. Flio n'a aucun problème avec le fait qu'elle le suive, mais il apprécierait si elle abandonnait le titre de maître et se contentait d'utiliser son nom. Alors qu'il se promène sur le marché, un homme interpelle Fenry pour lui proposer d'acheter des légumes, pensant qu'elle et Flio sont un couple marié. C'est un malentendu honnête, mais maintenant qu'il y pense, Flio croit que ce serait peut-être plus facile de voyager dans ce monde avec Fenry s'ils agissaient comme un couple marié. Mais seulement si elle est d'accord pour être mariée à lui. Fenry est absolument ravie à l'idée d'épouser Flio, car pour son espèce, il n'y a pas de plus grand honneur que de pouvoir dire que leur mari est plus fort que tout le monde. Flio ressent le besoin de préciser qu'ils ne feront que prétendre être mariés l'un à l'autre, mais Fenry se moque des petits détails tant qu'elle peut les appeler son chéri. Après être arrivée à la guilde des aventuriers, Flio obtient une carte de guilde pour Fenry également, et elle est un peu embarrassée car cela signifie qu'elle et Flio auront un accessoire assorti, et dans sa culture, il y a quelque chose de similaire qui se fait dans le cadre d'un rituel d'accouplement. La réceptionniste de la guilde fait semblant de n'avoir rien entendu de toute cette conversation et demande simplement à Fenry sous quel nom elle souhaite s'inscrire. Fenry donne simplement son nom complet et son titre de l'armée des démons, mais Flio l'arrête à temps et met juste Lys pour son nom. Plus tard, Lys s'excuse presque pour avoir failli se faire repérer. Mais il dit que tout va bien puisqu'il ne s'est rien passé de mal. À ce moment-là, une cloche retentit alors que la réceptionniste annonce qu'il y a une quête urgente à gérer, un énorme groupe d'ours psychos a été repéré près de la ville et se dirige actuellement vers eux. Ce sont les mêmes ours que le héros blond a fui, donc les aventuriers ont tous peur de s'attaquer à ceci. Pour les inciter à accepter, la guilde est prête à offrir dix fois la récompense habituelle pour les ours psychos, ce qui est en fait un moyen vraiment bon de gagner de l'argent, d'autant plus qu'il n'y a pas de requis de rang. Mais Flio hésite toujours à accepter. Fenry ne comprend pas pourquoi il a tellement peur puisqu'elle est sûre qu'il pourrait facilement éliminer les ours. Mais il ne sait toujours pas à quel point il est fort, donc le fait que le héros ait perdu contre ces ours l'a effrayé. Pour lui prouver qu'il est en fait très puissant, Fenry décide d'aller combattre les ours elles-mêmes, et si elle gagne, ce sera la preuve que Flio est supérieur au héros, plus qu'il est déjà confirmé qu'il est plus fort qu'elle. Il se téléporte tous les deux jusqu'au dernier endroit où les ours psychos ont été repérés. Et il trouve une maison à proximité que la guilde leur a dit qu'il pouvait utiliser comme base pendant qu'il chasse. Fenry est content que Flio ait décidé de venir avec lui, mais elle lui fait savoir qu'elle peut se débrouiller toute seule avec quelques ours psychos. Même si elle est confiant en ses capacités, Flio ne peut pas se résoudre à la laisser faire cela seule, et d'ailleurs, il a un sort qu'il veut tester, alors autant le faire ici. Juste à ce moment, ils entendent des cris venant du bas de la falaise, alors ils se précipitent pour voir si quelqu'un est en danger. Il trouve un groupe d'aventuriers attaqués par les ours psychos que Flio avait téléportés ailleurs pendant qu'il combattait Fenry. Fenry ne les aime toujours pas, alors elle suggère qu'il fasse semblant de ne rien avoir vu et revienne pour les ours plus tard. Mais les aventuriers sont sur le point d'être tués, alors Flio intervient et utilisent sa magie de foudre pour éliminer plusieurs ours. Puisque Flio s'est impliquée, Fenry saute pour vaincre le dernier ours en l'écrasant au sol. Cependant, elle se plaint toujours que Flio est trop gentil alors que Flio saute également. Les chevaliers le reconnaissent et le remercient une fois de plus d'être venu à leur rescousse. Flio les présente à Lys comme son compagnon de voyage, ce qui contrarie Lys car il ne l'a pas présenté comme sa femme. Un moment plus tard, un énorme ours psycho s'approche de Lys par derrière et tente de l'attaquer, mais comme elle est de mauvaise humeur, elle se contente de le regarder et l'ours réalise qu'il ne veut plus se battre. Il tombe en arrière et reste là, laissant tout le monde perplexe, mais ils comprennent bientôt que l'ours a simplement abandonné et s'est rendu à eux. C'est bien que l'ours soit assez intelligent pour comprendre qu'il est surpassé, mais ils ne peuvent pas simplement le laisser partir car il attaquera quelqu'un d'autre tôt ou tard. Il décide donc de garder cet ours psycho comme animal de compagnie pour qu'il n'attaque plus les gens. Flio jette un coup d'œil au système et trouve quelque chose appelé la magie de restriction qui l'empêchera de devenir sauvage, mais même si l'ours est apprivoisé, il causera quand même la panique s'il se promène avec lui comme ça. Il utilise donc la magie de changement de forme pour le transformer en lapin. Les chevaliers ne peuvent pas croire qu'ils viennent de voir quelqu'un apprivoiser un ours et le transformer en lapin, mais en dehors de l'absurdité, Flio et Lys sont définitivement puissants. Balirosa a donc une quête pour eux, elle souhaite que Flio les entraîne à être capables de vaincre des monstres du niveau des ours psychos. Après que le héros soit revenu de sa défaite. Il a blâmé les chevaliers pour leur incompétence et a fait une crise de colère en se barricadant dans sa chambre jusqu'à ce qu'ils deviennent assez forts pour combattre, donc le roi n'a pas eu d'autre choix que d'accepter cette demande déraisonnable. Il a ordonné aux chevaliers d'aller s'entraîner, mais cela se passe aussi mal qu'on pourrait s'y attendre, compte tenu du fait qu'ils ont failli mourir là-bas, donc ils apprécieraient que Flio les entraîne. Flio ne sait pas comment réagir car il ne comprend pas vraiment comment fonctionne sa magie en premier lieu. Il ne veut vraiment pas avoir à se donner la peine de les entraîner, alors il essaie d'utiliser la mauvaise humeur de Lys comme excuse pour se retirer. Il dit aux chevaliers qu'elle est en fait sa femme et qu'il veut juste passer du temps avec elle, donc il ne peut pas les aider. Mais dès que Lys l'entend l'appeler sa femme, elle devient tellement heureuse qu'elle accepte que Flio entraîne les chevaliers. Flio les prévient qu'il n'est pas sûr de ses compétences en enseignement, mais il fera de son mieux pour les aider. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, le chef reçoit un rapport selon lequel il y a un individu possédant une magie assez puissante pour purifier instantanément toute la forêt de Delavésa. Le chef ordonne qu'il soit capturé à tout prix. Le matin, Flio se réveille pour trouver Fenry en train de le regarder pendant qu'il dort, et quand il lui demande pourquoi elle le fait, elle répond que maintenant qu'ils sont un couple marié, il est parfaitement normal pour elle de le regarder dormir. Nous avons un flashback à la nuit précédente, quand Fenry était entièrement prête pour se livrer à Flio, en tant que sa femme, mais Flio n'a toujours pas accepté tout cet arrangement comme réalité, alors il refuse de passer la nuit avec elle. Fenry est un peu blessée par son rejet. Mais Flio lui assure que ce n'est pas qu'il ne l'aime pas, mais qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir avant que la procréation ne soit envisagée. Pour l'instant, il prévoit juste de dormir dans le couloir pour que Fenry puisse avoir la chambre pour elle seule. Mais elle riposte en disant que Balirosa et les autres commenceraient à soupçonner quelque chose si Flio refusait de dormir dans la même pièce que Fenry. Par conséquent, Flio doit maintenant rester avec elle pendant leur séjour, même si la procréation est exclue, Fenry veut faire des choses agréables pour Flio. Alors elle lui offre de l'aider à s'habiller pour la journée. Flio n'a pas besoin de son aide, mais comme c'est un geste inoffensif, il ne résiste pas lorsqu'elle lui enlève sa chemise. Mais à ce moment-là, Balirosa entre dans la pièce et, compte tenu de la situation, elle a l'impression de voir quelque chose qu'elle ne devrait pas, alors elle part immédiatement. Plus tard dans la journée, il commence l'entraînement qu'ils ont convenu de faire, mais quand Balirosa est confrontée à un sanglier géant, elle s'enfuit dès qu'il charge. La guerrière tente de prendre le relais, mais elle fait un seul coup et se retrouve immédiatement à court de mouvements, car c'est tout ce qu'elle sait faire avant de se faire encorner. Fenry dit à Bellano d'arrêter d'être inutile et d'utiliser sa magie pour aider. Alors elle déploie un sort défensif qui parvient à bloquer la charge du sanglier. Flio dit ensuite à Bileri de tirer sur le sanglier, mais quand elle le fait, la flèche ne cause aucun dégât. On peut donc dire que cette équipe est absolument nulle en combat. Donc Flio a beaucoup de travail devant lui s'il prévoit de les entraîner jusqu'à ce qu'il soit décent. Comme ils vont rester un moment, Flio propose une chambre dans la maison, car il en est maintenant propriétaire dans le cadre de sa récompense de la quête de l'ours psycho. Il ne pouvait pas les laisser dormir sur le sol éternellement, après tout, et ils sont vraiment reconnaissants pour sa considération. C'est alors que Fenry entre et dit à tout le monde qu'elle a terminé de préparer le déjeuner, donc il devrait venir manger. Cependant, Fenry n'a jamais été dans une cuisine auparavant, donc le concept de cuisiner de la nourriture lui échappe. Flio ne veut pas attraper une intoxication alimentaire, donc il suggère qu'il cuisine la viande, mais il ne la laisse pas faire car elle est garantie de la brûler en cendres si elle essaie. Balirosa offre également son aide pour préparer la nourriture, donc après un certain temps, un repas complet est enfin prêt. Tout le monde trouve que ça a l'air génial, alors il complimente les compétences culinaires incroyables de Flio, mais il ne peut pas prendre tout le crédit pour cela, car Balirosa est aussi étonnamment bonne en cuisine. Fenry devient jalouse de tout le succès que reçoit Balirosa, car elle est censée être la femme ici. Balirosa est gênée par tous les éloges et explique qu'elle est en fait meilleure en cuisine qu'avec une épée, ce que tout le monde savait déjà. Elle vient d'une famille noble déchue et les temps étaient durs, donc ils ne pouvaient pas se permettre d'embaucher un chef, alors Balirosa a dû apprendre à cuisiner sa propre nourriture. Tout le monde se régale et la nourriture est aussi délicieuse qu'elle en avait l'air, mais Fenry a encore du mal à lui faire confiance, car elle est strictement anti-végétarienne. Cependant, puisque Flio était celui qui a préparé cette salade, elle décide de l'essayer et ce n'est pas si mal. Plus tard dans la journée, Flio emmène tout l'excès de sangliers qu'ils ont tués pendant la chasse à la guilde pour être évalués, et il commence à attirer l'attention pour la facilité avec laquelle il les abat. Ils attendent que leur colis soit évalué par la guilde, alors Lys demande à Flio s'il serait d'accord pour qu'elle fasse une tournée en ville. Il n'a pas de problème avec ça, car elle dit avoir des affaires à régler, et Flio est abordé par un employé de la guilde nommé Lury qui veut discuter de certaines choses de toute façon. Il dit qu'il devrait se retrouver ici une fois qu'elle aura fini. Après le départ de Flio, Lys est déterminé à commencer son entraînement. Pendant ce temps, Flio parle avec Lury, qui lui dit qu'il est devenu assez célèbre en ville pour ses réalisations incroyables et que les récits de sa force sont parvenus jusqu'au palais. Une offre lui est donc faite pour qu'il travaille sous le héros. Il sera nommé chevalier honoraire et aidera à vaincre le seigneur démon. Mais devoir traiter à nouveau avec le palais semble terrible pour Flio. Pour les habitants de ce monde, aider à vaincre le seigneur démon serait l'honneur le plus élevé imaginable, mais Flio n'est pas de ce monde, alors pourquoi devrait-il s'en soucier ? Il dit simplement à Lury qu'il n'a aucun intérêt pour quoi que ce soit en rapport avec le héros, ni ne prévoit de participer à la bataille contre le seigneur démon. Après avoir dit tout ce qu'il voulait dire, il s'en va simplement. En sortant, il trouve Lys qui l'attend, mais elle a l'air d'avoir été prise dans un incendie. Alors il est vraiment inquiet pour elle. Pendant son absence, elle a essayé de suivre un cours de cuisine pour gagner l'amour de Flio, mais elle a sous-estimé à quel point il est difficile de suivre une recette et les choses ne se sont pas bien passées. Cependant, elle est toujours déterminée à continuer d'essayer jusqu'à ce qu'elle puisse préparer un repas qui ne se qualifie pas comme du charbon. Pendant ce temps, au château, Blondinet est déterminée à attirer ses incroyables aventuriers de la guilde dont il a tant entendu parler pour qu'il le rejoigne afin qu'il fasse tout le travail de héros pour lui à la place. En conséquence, pendant le mois suivant, Flio et Lys ont reçu des demandes non sollicitées pour travailler sous le héros, mais elles sont immédiatement rejetées à chaque fois. C'est devenu tellement ennuyeux que Lys envisage de prendre une approche plus violente pour les rejets afin qu'ils ne reviennent pas, mais Flio sait que le messager ne fait que son travail et ne devrait pas en subir les conséquences. Plus important encore, ils doivent continuer à entraîner Balirosa et les autres. Alors qu'ils se dirigent vers le jardin, ils trouvent Blossom en train de s'occuper du jardin, et c'est vraiment florissant sous ses soins, car elle veut faire quelque chose en guise de remerciement pour toute l'aide qu'il leur a apporté. C'est gentil et tout, mais elle utilise cela comme excuse pour ne pas s'entraîner à manier l'épée depuis un certain temps maintenant. Dans la forêt, Lys essaie de convaincre Bileri de tirer des flèches sur une cible vivante, comme un archer est censé le faire, mais Bileri est trop lâche pour tirer des flèches sur les vrais poulets, car elle les trouve trop mignons. Lys essaie de la persuader en disant qu'il pourrait manger du poulet frit si elle le tirait. Bileri refuse toujours de le faire, donc son entraînement est dans l'impasse. Pendant ce temps, Belano est sur le point de s'évanouir à cause de l'épuisement de son mana, alors Flio a eu l'idée de fabriquer un anneau qui peut augmenter sa capacité magique pour qu'elle ne s'évanouisse pas après avoir utilisé sa magie une fois. Elle est reconnaissante pour cela, mais elle laisse les pensées et les sentiments intrusifs qu'elle a pour Flio prendre le dessus pendant une seconde et essaie de le mettre à son doigt. Mélisme est rapidement fin à cela car elle ne tolérera aucune concurrence en tant que femme de Flio. À ce moment-là, Balirosa appelle Flio en panique car elle est en train de perdre face à une chenille, Mélisme est également fin à cela car elle ne permettra pas à Balirosa d'attirer encore plus l'attention de Flio. Après avoir terminé l'entraînement, tout le monde rentre à l'intérieur pour manger. Et même si la nourriture a été préparée par Lys, elle a en fait l'air comestible maintenant. Flio demande alors quand elle a réussi à apprendre à cuisiner aussi bien, et Lys admet qu'elle a pris de nombreux cours de cuisine et a mis beaucoup de bâtiments en feu, mais cela en valait finalement la peine pour elle de pouvoir cuisiner pour Flio. Pendant ce temps, dans les bois derrière la maison, une fille démon espionne sur eux et elle est certaine que Lys est certainement le même démon redouté et puissant qu'elle connaissait, mais elle flirte avec un humain, donc quelque chose ne va pas pour elle. Heureusement, elle aura l'occasion de demander directement à propos de cela, puisque Lys a découvert que Ulimina espionnait sur elle. Ulimina est ramenée à l'intérieur où Flio lui verse une tasse de thé, mais Lys n'est pas intéressée à divertir leur invité non annoncé, alors elle demande immédiatement ce que Ulimina fait ici, puisqu'elle n'est certainement pas venue ici pour jouer. En tant que confédérée du roi démon, elle explique qu'elle a été envoyée pour enquêter sur cette zone, mais qu'elle a vu Lys ici, donc elle voulait comprendre ce qu'elle faisait. En retour, Lys explique qu'elle vit là avec son mari maintenant, et Ulimina est choquée d'apprendre que Lys s'est déjà mariée, mais elle n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit pour lui ruiner, bien que la lionne prenne une autre gorgée de thé, elle ne peut pas croire que Lys ait vraiment changé autant depuis le temps qu'elle est partie, et une autre chose qu'elle trouve étrange, c'est Flio, il semble beaucoup trop calme alors qu'il est assis avec une confédérée du roi démon. Ulimina est incapable d'analyser ses statistiques avec son sort d'évaluation. Même le roi des démons ne peut pas cacher ses statistiques d'elle, donc Flio doit être une force à ne pas sous-estimer. Elle change de sujet et parle de comment les choses par ici ont changé depuis un certain temps maintenant, comme comment la forêt de Delavésa est soudainement devenue dépourvue de toutes les bêtes magiques du jour au lendemain. En entendant cela, Flio se souvient enfin du sort de purification qu'il a utilisé au début, et puisque tous ses autres sorts semblent être incroyablement puissants, sa purification a dû réussir à purifier toute la forêt. Ulimina prend un moment pour assimiler ce qu'il vient de dire, car s'il lui a vraiment purifié la forêt, alors cela signifie qu'il est celui qui a tué Fen Garir et toute son armée. En d'autres termes, il a tué le frère de Fenry et Ulimina ne peut pas croire que Fenry choisirait de l'épouser même quand elle sait qu'il est la raison pour laquelle son frère est mort. Lys dit à Ulimina de se taire pendant une seconde car toutes les accusations contre Flio deviennent ennuyeuses, mais quand Flio demande si elle était au courant qu'il l'a tuée, Lys le confirme autant. Il n'y a pas autant de gens dans le royaume capables d'utiliser la magie de purification à une telle échelle. Alors c'était un peu évident que seul Flio aurait pu le faire, mais en fin de compte, Fen Garir était un guerrier fier, donc il ne voudrait pas qu'on se l'amende pour sa mort, même si elle était causée par un humain comme Flio. Et puis, si son frère ne voulait pas mourir, il ne devrait pas se laisser tuer. Lys est tombée amoureuse de Flio pour sa force, donc peu importe qui l'a tué, ses sentiments à son égard ne changeront pas d'un nyota. Juste à ce moment-là, il réalise que leur conversation entière a été entendue par les chevaliers. Donc ils savent maintenant que Lys est le même démon que Flio a simplement tué au début, donc ils en ont tous encore plus peur, surtout Bellano. Voyant que Flio est une menace majeure pour l'armée démoniaque, Ulimina demande si elle peut avoir un match avec Flio pour voir à quel point Flio est vraiment fort. Elle croit qu'elle peut les vaincre tous les deux en même temps de cette manière, mais Lys ne va pas laisser cela arriver parce qu'elle pense que Ulimina essaie de lui voler son homme. Finalement, Flio accepte le match et les règles sont fixées pour que la magie soit autorisée et cela durera jusqu'à ce que quelqu'un se rende. Ulimina pense avoir ça dans la poche alors qu'elle saute dans les airs et lance un sort pour distraire Flio tandis qu'un autre vient de dessous. Cependant, Flio dissipe les deux en un instant, tout en créant son propre sort, ce qui attache Ulimina dans les airs. Elle est incapable de bouger ou de se défendre, alors elle se rend. Le lendemain, Flio a une conversation très nécessaire avec les chevaliers et s'excuse de ne pas leur avoir dit qu'Illis était vraiment parce qu'il pensait que cela causerait des problèmes. Il comprend s'il souhaite le signaler au château, mais Fenry leur dit qu'elle s'est complètement consacrée à Flio, donc elle n'est plus une partie de l'armée démoniaque. Balirosa est d'accord pour dire qu'il devrait normalement signaler cela au château, mais étant donné que Lys n'est plus une menace et les a aidés depuis un mois entier, il pourrait simplement oublier de mentionner cela au roi. Lys est contente d'entendre cela, mais ensuite son attention est attirée dehors car Ulimina est revenue et elle est mauvaise perdante, donc elle a amené toute une armée de dragons pour vaincre Flio. Cependant, au lieu de la peur, Flio est plus étonné car c'est la première fois qu'il voit des dragons en personne. Ulimina ordonne aux dragons de tirer sur lui, alors Flio compte en les abattant tous avec sa magie en un instant. La plus forte armée de dragons de l'armée démoniaque a été réduite à un tas de corps. Et ceux qui ont survécu s'enfuient à toute vitesse car ils ne sont pas assez payés pour ça. Blossom lui dit qu'il est incroyable d'avoir pu gérer autant de dragons à la fois. Si elle savait que ça allait être aussi facile, elle aurait jeté ça ou sur l'un des dragons pour obtenir le titre de tueur de dragons, mais Flio ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas toujours essayer. Il lui dit de lancer ça ou sur l'un des dragons, ce qu'elle fait, et il renforce l'attaque, la rendant assez puissante pour percer le coup du dragon. Elle parvient à obtenir le titre, alors les autres se précipitent vers Flio pour demander son aide également, mais tous les dragons sont déjà partis, donc ils sont malchanceux. Pendant ce temps, leur goal de l'armée démoniaque a tout regardé avec stupeur, constatant que Flio possède tant de pouvoir malgré le fait de ne pas être le héros, alors ils décident d'aller le défier personnellement pour en finir avec cela. Après leur dernier invité non désiré, Flio décide de mettre une barrière autour de sa maison afin qu'il puisse savoir dès que quelqu'un met le pied sur leur terre. Lys est contente qu'ils aient maintenant un système de sécurité, donc si Ulimina essaie de revenir ici encore une fois, elle la renverra immédiatement, rien que d'y penser la met vraiment en colère, mais Flio lui dit de se calmer car ce n'est pas si grave. Lys ne comprend pas pourquoi Flio est si gentil avec Ulimina alors que c'est elle qui l'a attaqué en premier. Mais ce n'est pas tant que Flio essaie d'être gentil avec elle, c'est plutôt parce qu'il se sent coupable d'avoir tué accidentellement tous ses démons dans la forêt de Delaveza sans le savoir. Cependant, il garde sa culpabilité pour lui jusqu'à ce qu'il dise à Lys que ce n'est rien, donc il se prépare tous les deux à rentrer chez eux. Pendant ce temps, de retour à la maison, les filles regardent toujours l'écran de statues de Blossom et Blossom se vant humblement d'avoir le titre de tueur de dragon tandis qu'elle l'admire toujours. Balirosa quitte le groupe et dit qu'elle part chasser pour la journée. Les autres pensent qu'il est noble qu'elle soit si dévouée à son entraînement, mais en réalité, elle est partie pour pleurer en privé parce qu'elle voulait aussi le titre de tueur de dragon. Le titre de tueur de dragon est quelque chose d'extraordinaire pour lequel chaque aventurier travaille très dur pour l'obtenir à un moment donné, mais Blossom l'a juste obtenu gratuitement. Cependant, alors qu'elle était toujours seule, un homme s'est approché d'elle par derrière et lui a demandé des directions car il est ici pour rencontrer un vieil ami à elle. Balirosa trouve étrange que quelqu'un soit dans une forêt pleine de bêtes magiques avec si peu d'équipements, elle reste donc prudente et demande qui il est venu rencontrer. L'homme répond qu'il est venu voir Lys, mais si c'est le cas, alors Balirosa déduit qu'il doit faire partie de l'armée sombre et tire son épée sur lui. Elle demande quel est son but avec Lys, donc l'homme explique qu'il ne veut pas de problème et est juste venu ici pour discuter avec elle. Mais s'il n'est pas le bienvenu, il prendra congé pour l'instant, mais il demande à Balirosa de transmettre un message pour lui et de demander à Lys si elle serait prête à discuter avec lui autour d'une tasse de thé. Balirosa accepte sa demande, mais avant de partir, elle demande quel est son nom. L'homme répond qu'il s'appelle Gozarou. Un peu après son départ, Flio et Lys viennent en courant vers Balirosa et lui demandent si elle va bien. Balirosa dit qu'elle va bien mais un membre de l'armée démoniaque était juste là à la recherche de Lys, il a dit que son nom était Gozarou, donc Lys a immédiatement su qui c'était, mais elle pense qu'il aurait pu choisir un meilleur faux nom que Gozarou. Flio et Lys sont venus ici aussi vite qu'ils le pouvaient parce que la barrière a détecté quelque chose d'étrange, mais ce qu'ils ont vu quand ils sont arrivés ici les a choqués. Balirosa menaçait quelqu'un dont le statut indiquait qu'il était le roi démon, donc en d'autres termes, Gohl aurait pu la plier d'un éternuement s'il avait voulu, mais il a choisi d'être civil. Son vrai nom est Gohl et maintenant que Balirosa réalise ce qu'elle a fait, elle a peur qu'il revienne se venger d'elle. Le lendemain, Gohl se présente à leur porte et Lys est surprise qu'il se soit réellement présenté après tout. Flio le salue et l'invite à les rejoindre pour prendre le thé à l'intérieur, mais Gohl trouve étrange que Flio soit si calme en présence du roi des démons. Alors qu'il marche dans le couloir, Balirosa sort pour aller faire la lessive, elle voit Gohl et elle commence à flipper pensant qu'il est là pour se venger pour plus tôt. Pour couronner le tout, Flio l'entraîne dans la réunion avec Gohl et Lys et elle est assise juste à côté de Gohl, donc elle est morte de peur. Lys demande à Gohl s'il est là pour se venger, mais il a un autre but en venant ici, il veut recruter Flio pour rejoindre l'armée des démons. Flio est un peu confus par ces demandes, mais Gohl est très sérieux, donc Flio donne sa réponse honnête et décline l'offre. Gohl est déçu que Flio ait refusé son offre, mais il demande pourquoi il ne se bat pas du côté des humains s'il ne veut pas rejoindre l'armée démoniaque. Flio ne voit aucune raison de se ranger du côté de l'humanité simplement parce qu'il est humain. D'autant plus qu'il a quelques problèmes personnels avec Krirod pour l'avoir invoqué ici et avoir essayé de s'en débarrasser. De plus, il ne connaît même pas la raison de toute cette guerre, car il n'est pas de ce monde et personne ne lui en a jamais parlé. Gohl prend sur lui de lui expliquer la guerre, bien qu'elle dure depuis si longtemps que peu de gens se souviennent encore de la raison réelle pour laquelle elle a commencé. Mais pour autant que Gohl sache, elle a commencé lorsque le premier roi démon est arrivé dans ce monde après y avoir été transporté. Il a été rejeté par les humains, alors il est monté en puissance parmi les démons qui l'ont accepté comme leur souverain, car ils étaient opprimés par les humains à l'époque. C'est ainsi que la guerre a commencé, mais plus elle durait, plus les renseignures s'accumulaient, et l'arrêter deviendrait presque impossible sans qu'un camp soit éradiqué. Flio demande à Gohl s'il souhaite arrêter la guerre, et Gohl confirme autant, déclarant qu'il n'a pas l'intention de conquérir le monde comme le premier roi démon. Mais il est le roi des démons et il ne peut pas laisser ses gens être menacés de destruction par les humains. Il libère sa pression démoniaque et demande à Flio une fois de plus de le rejoindre, mais Flio reste inflexible et réitère qu'il n'a aucune intention de prendre parti pour les humains ou les démons dans cette guerre. Voyant que Flio ne changera pas d'avis sur la question de si tôt, Gohl accepte sa décision et se lève pour partir, mais il précise que cela ne signifie pas qu'il a abandonné l'idée de convaincre Flio de se rallier à son camp. En partant, Gohl pense en lui-même qu'il n'aurait jamais imaginé trouver quelqu'un qui puisse supporter sa présence si facilement et qu'elle n'a même pas vomi sur elle-même, donc Gohl s'intéresse maintenant à Balirosa. Alors qu'il quitte la pièce, les autres filles viennent voir si Balirosa est encore saine d'esprit après ce qu'elle vient de vivre. Et elle aura certainement besoin d'une thérapie pour digérer tout ça. Balirosa opte pour la deuxième meilleure option et reste au lit toute la journée. Le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille, elle descend les escaliers et salue tout le monde, pour trouver Gohl dans la cuisine en train de prendre son petit déjeuner avec Flio et Lys. Lys n'aime toujours pas qu'il soit là, alors elle veut juste qu'il mange et partent. Flio pense qu'elle est trop impolie envers lui. Gohl repère Balirosa et lui dit qu'elle devrait venir manger avec lui. Mais elle ne veut pas répéter la situation d'hier, alors elle invente une excuse pour dire qu'elle doit d'abord se changer et s'enfuit. Mais ça ne fait que rendre Gohl encore plus intéressé par elle. Plus tard, elle essaie de sortir de la maison pour ne pas le rencontrer à nouveau, mais il était déjà sur elle, alors il attendait dehors. Il lui dit qu'il aimerait avoir une discussion avec elle, mais elle a toujours très peur de lui, alors elle utilise son entraînement au sabre comme excuse pour s'enfuir à nouveau. Le lendemain, Gohl approche à nouveau. Mais elle trouve encore plus d'excuses pour l'éviter, bien que cela ne l'empêchera pas de la poursuivre. Pendant tout ce temps, des espions du roi surveillaient la maison de Flio et ont signalé qu'un démon lui rendait fréquemment visite pour des raisons inconnues. Le roi est furieux que Flio ait ignoré sa convocation mais qu'il se soit ensuite joint au démon, alors il est prêt à envoyer des soldats après lui. Cependant, la première princesse, qui est apparemment la seule voie de la raison dans le château. Dit au roi que c'est une mauvaise idée d'envoyer des soldats après Flio maintenant, car ils ne savent pas vraiment s'il a réellement rejoint l'armée des démons ou non. C'est juste une mauvaise idée en général d'antagoniser une personne aussi puissante. Le roi refuse d'écouter la logique et le bon sens, et les choses ne s'améliorent pas parce que le héros blond arrive dans la salle du trône, faisant chuter le quotient intellectuel moyen de la pièce de 20 points. Il est venu ici avec l'idée brillante de forcer Flio à combattre dans la guerre. Alors il demande à recevoir des soldats pour aller le menacer, car cela va totalement fonctionner en sa faveur. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, Gaul s'apprête à se rendre une fois de plus chez Flio, mais Ulimina ne pense pas que ce soit une si bonne idée, car Flio est vraiment dangereux. Mais Gaul ne voit pas les choses ainsi, car Flio est en fait une personne très compréhensive, meilleure que le roi qui ignore simplement la raison au profit de la violence. S'il a une chance de convaincre Flio, alors ce serait dans son intérêt de la saisir. Cependant, il n'a pas oublié la guerre en cours et fait des plans pour que ses troupes se mettent en mouvement bientôt. Pendant ce temps, chez Flio, il travaille sur un prototype de nouveaux équipements faits d'écailles de dragons pour pouvoir les vendre en ville. Ça prendra un certain temps avant qu'il ne soit assez bon pour être vendu, mais une fois terminé, ils pourront en tirer un revenu décent. Lise demande à Flio s'il est sûr d'avoir fait le bon choix en rejetant l'offre du roi de combattre, car de cette façon, il recevrait des récompenses bien meilleures que tout ce qu'il obtient maintenant et il n'aurait pas à se soucier de l'argent. Ça n'aurait pas été difficile pour lui avec les capacités qu'il possède. Alors elle demande s'il a choisi de ne pas combattre l'armée des démons parce qu'elle est un démon. Flio lui dit que ce n'est pas à cause de cela, mais plutôt parce qu'il sait qu'il possède un pouvoir incroyable, donc il pourrait probablement détruire le royaume humain ou démoniaque s'il le voulait. Avec autant de pouvoir, il ne veut combattre personne tant qu'il n'y est pas contraint. À ce moment-là, ils entendent frapper à la porte et Lise est sûr que c'est encore Gaul, mais la barrière de Flio n'a détecté aucun démon dans les environs, donc ce ne peut pas être lui. Alors que Flio va ouvrir la porte, il est accueilli par la désagréable vue du visage du héros blond et d'une armée de soldats. Il dit à Flio qu'il a deux choix ici, soit il peut choisir de devenir son subordonné et l'aider à vaincre le roi démon, soit le héros blond le déclarera membre de l'armée des démons et le coupera immédiatement. Le héros pense vraiment avoir accompli quelque chose avec sa déclaration, alors il se prélase dans la gloire de son propre égo. Cependant, Flio lui dit simplement non, je ne pense pas faire ça. Il est clair qu'il ne veut pas du tout combattre dans la guerre, donc il ne se rangera du côté ni du royaume ni de l'armée démoniaque. Mais cela ne fait que pousser le héros à le menacer en tant que traître. Les filles interviennent et disent qu'il est injuste de décider ça tout seul, car Flio n'est certainement pas un traître. Mais c'est exactement ce qu'un traître dirait, donc il menace de les arrêter tous pour trahison aussi, puisqu'il a impliqué tout le monde là-dedans. En plus de cela, s'il ne peut pas rester ici sans combattre, il ira simplement ailleurs. Si Flio part, tout le monde dit qu'ils partiront avec lui aussi. Puisque tout le monde est d'accord, Flio lance sa magie de téléportation pour déplacer tout le monde ainsi que la maison et le terrain. Le héros est stupéfait par la capacité de Flio, il a utilisé la magie de téléportation, donc il commence à réaliser qu'il pourrait être inférieur ici. A ce moment-là, les soldats repèrent l'homme qu'il pense être un démon, alors le héros essaie de sauver la situation et ordonne à ses hommes de capturer le démon. Gohl est confus de voir un énorme trou là où se trouvait la maison de Flio, mais lorsqu'il est entouré de soldats du royaume, il réalise qu'ils ont dû forcer Flio à quitter la région et il est vraiment en colère à ce sujet, au point qu'il jure de leur donner une leçon et appelle ses troupes à commencer immédiatement leur assaut sur le royaume de Kryrod. De retour au château des démons, Ulimina ainsi que tous les autres démons ont entendu la déclaration de guerre, alors ils se sont tous réveillés pour combattre. Voyant cela, le héros fait la seule chose qu'il sait faire et s'enfuit en laissant ses soldats mourir. Pendant ce temps, Flio a réussi à relocaliser sa maison sur un terrain près d'un village appelé Otao. Flio est venu ici il y a un moment pour vendre des écailles de dragon en ville, et comme c'est très loin de la capitale, il n'y a aucun moyen que le héros ou le roi démon puissent les trouver, ce qui soulage particulièrement Balirosa, car elle ne voulait pas que le roi démon lui fasse une proposition. Flio s'excuse auprès de Lys pour devoir partir si soudainement, mais elle ne s'en soucie pas, tant qu'elle peut rester à ses côtés. Et pour célébrer leur déménagement, elle décide de préparer un merveilleux festin pour Flio et les autres, ce qui les rend tous excités. Après que Gaulle ait donné l'ordre de commencer à envahir le royaume, plusieurs attaques ont été menées alors qu'il progressait à travers le poste avancé du royaume. La situation est devenue si désespérée que le roi reçoit des rapports indiquant que la barrière nord pourrait ne pas pouvoir les retenir beaucoup plus longtemps. C'est dans des moments comme celui-ci que le royaume aurait besoin de son héros pour se lever et se battre pour eux, mais malheureusement, le lâche s'est enfermé dans une forteresse de l'autre côté du pays pour éviter de combattre. Le roi s'attendait à cela de la part de ce lâche, mais c'est le meilleur qu'ils ont, alors il ordonne qu'il soit immédiatement convoqué ici. En attendant, il leur donne hommage de se rassembler dans la capitale pour qu'ils puissent lancer une purification pour repousser les démons. Mais ce plan n'est pas sans ses propres risques, car si le bastion nord devait tomber pendant qu'il lance le sort, il serait complètement sans défense. Pendant ce temps, à l'extérieur de la barrière du royaume, le roi démon supervise les efforts d'invasion lorsqu'il reçoit un rapport de son subordonné, Gléanir, qui lui dit que les préparatifs qu'il a demandé ont été faits. Entendant cela, Ghaul dit à Ulimina qu'il est temps de se retirer du champ de bataille, mais elle est confus sur pourquoi il veut battre en retraite alors qu'ils ont l'avantage ici. Ghaul explique que le roi prévoit probablement d'utiliser une grande magie de purification bientôt et il ne veut pas que ses démons soient éradiqués par elle. Alors que le roi et ses mages se rassemblent tous pour lancer le sort de purification, ils parviennent en effet à l'activer, mais cela ne les aide pas à tuer un seul démon. Car tout le monde est déjà parti sur des sujets plus intéressants. Flio est toujours de l'autre côté du pays par rapport à la guerre et vient de rentrer chez lui auprès de Lys, qui est vraiment heureux de le voir, presque un peu trop enthousiaste, ce qui inquiète légèrement Flio. Tout le monde se rassemble pour manger et Lys demande à Flio comment s'est passé sa journée et s'il a réussi à trouver des acheteurs pour ses produits, mais il n'a pas vraiment eu l'occasion de faire de la publicité pour ses produits car il est encore en train d'évaluer la concurrence. Il doit savoir quelle est la qualité moyenne et les prix pour cette région avant de faire quoi que ce soit, et Blossom semble avoir envisagé de vendre ses légumes en ville également pour au moins payer Flio pour leur permettre de vivre ici gratuitement. Flio les assure qu'il n'a pas besoin de paiement pour leur logement. Pendant ce temps, au château, le prêtre dit à la princesse que le sort de purification qu'ils ont lancé aura un effet pendant les trois prochains mois, donc pendant ce temps, les démons ne pourront pas poursuivre leurs attaques. Cependant, si les choses continuent ainsi, le royaume ne pourra pas tenir bon. Beaucoup de mages sont tombés dans le coma après avoir épuisé leur mana en lançant le sort de purification et ils auront besoin d'au moins deux ou trois mois pour récupérer. Et tandis que le roi est respecté pour avoir fait sa part pour activer le sort, cela l'a également laissé dans un état d'incapacité, donc il ne pourra plus rien faire jusqu'à ce qu'il se rétablisse. En attendant, la princesse assumera les fonctions de souveraine. Et la première chose qu'elle va faire avec ses nouvelles responsabilités est de renvoyer le héros blond de son poste de héros. Le royaume était au bord de la destruction il y a quelques instants et si le héros n'a pas pris la peine de prêter son aide ni même de quitter le bastion dans lequel il se cache, les serviteurs sont tous hésitants à accepter, car ils ne peuvent pas aller en guerre sans héros. Mais ce n'est pas comme si l'actuel était d'une quelconque aide, alors il demande si elle veut qu'il commence les préparatifs pour convoquer un autre héros. Malheureusement, avec la plupart de leurs majors de combat, ils ne seront pas en mesure d'achever un autre sortilège d'invocation. Ils devront donc consulter l'oracle pour obtenir de l'aide. Un peu plus tard, l'ancien héros blond vient de recevoir la nouvelle que son statut de héros a été révoqué, il n'est donc plus que le perdant blond. Il essaie de se justifier en disant qu'il a été nommé par le roi pour être le héros, mais le garde en a assez de ses excuses, alors il laisse simplement ses affaires devant lui et s'en va. Cette nuit-là, alors que Flio et Lys sont au lit, il lui demande si elle est toujours endormie, et quand elle répond, il lui dit qu'il est reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Il sait que ça doit déjà être assez difficile pour elle de vivre avec des humains au départ, mais elle se donne également du mal pour faire le ménage et agir comme sa femme, donc il lui en est vraiment reconnaissant, car il n'aurait pas eu une vie aussi paisible s'il avait été seul. Coïncidence, le lendemain matin, toutes les filles décident de faire quelque chose de spécial pour Flio et Lys, donc elles leur disent qu'elles vont s'occuper de tout le ménage aujourd'hui pour que Flio puisse sortir en rendez-vous avec Lys. Lys est certainement excité par l'idée, mais Flio hésite car il n'a jamais eu de rendez-vous auparavant. Cependant, il est déjà marié à Lys et il n'y a pas de retour en arrière maintenant, donc il se laisse entraîner pour une journée de plaisir en ville. Ils font beaucoup de choses amusantes ensemble, et arrivent finalement à un marché où il y a plusieurs articles rares en exposition. Flio veut remercier Lys pour toute l'aide qu'elle lui a apportée, alors il lui dit qu'elle peut choisir n'importe quoi et il l'aidera à l'obtenir comme cadeau. Elle est vraiment heureuse que Flio veuille lui faire un cadeau, donc il passe encore un peu de temps à chercher quelque chose que Lys aime, jusqu'à ce qu'il tombe finalement sur un étalage vendant des bijoux, ce qui serait un cadeau parfait pour elle. Flio choisit un broche bleu qui correspond aux couleurs générales de Lys et elle l'adore tellement qu'elle passe toute la nuit à le regarder. Les autres filles trouvent son comportement un peu étrange, mais elle a dit quelque chose à propos de la broche étant un cadeau précieux de Flio, donc elles comprennent pourquoi elle est si heureuse, mais elles sont aussi très jalouses. Plus tard cette même nuit, Flio est au lit en essayant de dormir, mais il sent deux objets doux pressés contre lui. Il ouvre les yeux et trouve Lys le serrant fort. Il est embarrassé de partager maintenant un lit avec Lys, alors il lui demande ce qu'elle essaie exactement de faire, mais il réalise alors qu'elle est déjà profondément endormie d'épuisement, et qu'ils ont passé une journée bien remplie ensemble. Pendant ce temps, le père d'Amblon a réussi à s'introduire dans le trésor du château sans être remarqué et fouille actuellement dans le stock, en un dernier recours. Sa complice est toujours à ses côtés, surtout parce qu'elle veut voir ce qui se passe et si le père d'Amblon peut retrouver d'une manière ou d'une autre son statut. Au lieu d'accepter simplement qu'il n'est plus le héros et de faire quelque chose comme voler un coffre plein de valeurs pour vivre la vie de luxe, il cherche plutôt à travers les articles dans l'espoir de trouver quelque chose qui puisse tuer le ténébreux, comme si le royaume ne l'aurait pas déjà utilisé s'il était là. Alors qu'il continue à chercher, il se remémore la magie incroyable qu'il a vu Flio utiliser pour lui échapper et il est toujours frustré par l'idée qu'un roturier puisse utiliser une magie bien plus grande que tout ce qu'il peut accomplir. S'il était béni par les dieux de l'armure narrative, peut-être pourrait-il réellement être capable de tenir le titre de héros. Son état d'auto-apitoiement semble avoir attiré l'attention d'une entité inconnue, et cette entité lui parle directement, lui disant qu'elle peut lui accorder le pouvoir immense qu'il souhaite et tout ce qu'il a à faire est de venir dans cet endroit lugubre et clairement dangereux. A l'intérieur, il trouve une épée et une pierre que la voix lui dit de ramasser et s'il le fait, il recevra le pouvoir qu'il désire désespérément. Il y a beaucoup d'avertissements qui se lèvent, mais la promesse de pouvoir est trop grande pour qu'il la laisse passer. Le blond perdant tire donc l'épée de la pierre et immédiatement après, il est soufflé en arrière. Une fois que les choses se sont calmées, une femme nommée Ia se tient devant lui et se proclame être un djinn qui commande la lumière et les ténèbres. Elle demande si le blondinet est celui qui l'a libéré de sa prison. Il a peur au début, mais une fois qu'il comprend la situation, il se lève et confirme qu'il est celui qui l'a libéré. Ia est reconnaissante pour son service, donc elle promet de lui accorder trois voeux de son choix. Avec la promesse de tout ce qu'il veut, le blondinet sait exactement ce qu'il veut faire. Pendant ce temps, de retour au château, la princesse a convoqué l'oracle Ashura pour l'aider à sauver le royaume, et comme ils ne le font pas souvent, Ashura sait que la situation est vraiment grave. La seule chose qui protège le royaume en ce moment, ce sont les effets de ce sort de purification, donc ils doivent trouver une solution avant que celui-ci ne se dissipe. La princesse veut qu'Ashura essaie de voir dans le futur pour trouver la meilleure solution, mais avant qu'Ashura ne puisse regarder dans le futur, des colliers noirs apparaissent autour de la tête de tout le monde dans la pièce. Personne ne comprend ce qui se passe, car ils ne peuvent pas enlever les colliers, mais la princesse sait exactement ce que cela signifie. Elle ordonne donc aux gardes de se rendre au trésor, car quelqu'un est là-bas qui joue avec des pouvoirs qu'ils ne comprennent pas. Pendant ce temps, Ashura explique que les colliers autour du cou de tout le monde s'appellent les colliers du sacrifice et sont utilisés par un djinn particulier qui exauce un vœu. Le but du collier est de décapiter les victimes une fois le vœu exaucé, mais les gens ne comprennent pas pourquoi quelqu'un utiliserait quelque chose d'aussi dangereux. La princesse leur dit qu'autrefois, un ancien roi de Clyrode avait utilisé le djinn pour faire un vœu afin de vaincre le ténébreux. Bien que son vœu ait été exaucé, on dit que la moitié de toutes les choses vivantes sur le continent ont été sacrifiées en conséquence. Grâce aux efforts de nombreux grands mages du pays, le djinn a été scellé avec succès afin qu'une catastrophe comme celle-là ne se reproduise jamais. Cependant, le sceau n'est pas facile à briser, mais il semble que celui qui a réussi à libérer le djinn a déjà fait un vœu, et cela signifie que tout le monde ici est condamné. La princesse dit qu'ils ont le temps de vivre jusqu'à ce que le djinn exauce le vœu de cette personne. Donc elle demande à Ashura de trouver le meilleur moyen d'éviter de mourir ici. Ashura comprend et commence à chercher une solution à leur problème, et quelques instants plus tard, elle trouve les réponses à tous leurs problèmes. Pour empêcher le sacrifice de se produire, ils doivent trouver le véritable héros qui a déjà été convoqué. Les serviteurs devinent immédiatement que le véritable héros doit être le gars qu'ils n'ont pas réussi à recruter de leur côté, donc ils sont prêts à contacter Flio, qui se trouve à l'ouest selon Ashura. L'homme-gote veut envoyer tous les soldats disponibles pour chercher Flio, mais la princesse sait qu'ils ne peuvent pas se permettre de diviser les unités chargées de défendre le royaume. Elle dit donc qu'elle cherchera personnellement Flio. Pendant ce temps, Flio est dans un magasin d'armes et vient de montrer son bouclier en écaille de dragon terminé au propriétaire, qui est vraiment impressionné. Il peut dire que l'arme est faite de véritables écailles de dragon, mais c'est plutôt rare. Flio fait une excuse à propos d'un fournisseur secret d'où il obtient cela. Et le propriétaire accepte d'acheter ce bouclier pour n'importe quel prix que Flio souhaite, mais à condition que Flio vende toutes les autres armes qu'il a en stock dans son magasin. Flio est plus heureux d'accepter cela, mais il a aussi une demande pour le propriétaire du magasin, le diriger vers le grossiste le plus digne de confiance qu'il connaisse. Le propriétaire du magasin accepte de le diriger vers le meilleur grossiste qu'il connaisse, et pendant ce temps, Lys et Balirosa regardent Flio travailler et sont vraiment impressionnés par ses compétences en négociation. Balirosa, pour sa part, est vraiment jalouse de Lys d'avoir Flio comme mari, mais Lys devient jalouse et était sur le point de la décapiter sur place pour avoir pensé à voler Flio. Balirosa essaie de calmer la situation en expliquant qu'elle voulait juste dire qu'elle aimerait avoir un homme comme Flio, mais dans ce cas, Lys rappelle à Balirosa que Gaul était pris d'elle, alors il est toujours en compétition pour son attention. Mais Balirosa a des sentiments mitigés à l'idée que son admirateur soit le ténébreux. Flio quitte bientôt le magasin et s'approche de Balirosa pour la remercier de lui avoir fait découvrir cet endroit. Il commence à partir, et Lys exprime à quel point elle trouve merveilleux que les affaires de Flio marchent bien, mais elle est un peu triste qu'il ait moins de temps à passer avec elle dans l'ensemble. Elle lui demande donc de faire en sorte qu'ils puissent passer du temps ensemble. Flio est heureux de faire en sorte qu'ils aient du temps ensemble. Cependant, un moment plus tard, il reçoit un avertissement du système lui disant qu'un djinn s'approche. Il se retourne et trouve Yaflottant là, et après avoir confirmé que l'homme devant elle est bien Flio, elle se prépare à exaucer le souhait de Blondie, qui est de tuer Flio parce qu'il n'avait pas assez de neurones pour penser à quelque chose de mieux. Lys réalise ce qui est sur le point de se produire, donc même si le système de Flio déploie un bouclier de défense automatique, elle se précipite devant lui et finit par se faire trancher en processus. Flio est sous le choc de ce qu'il vient de voir, mais tout ce à quoi le djinn peut penser. C'est comment elle a réussi à rater sa cible prévue. Cette fois-ci, elle décide donc de lancer des sorts tout autour pour s'assurer que Flio meurt, mais sa magie de défense automatique parvient à tout bloquer. Pendant qu'il panique avec Balirosa à propos de la blessure mortelle de Lys, il essaie d'utiliser sa magie de guérison pour l'aider à récupérer, mais le système lui informe que les blessures qu'elle a subies sont trop graves pour être guéries. Pendant ce temps, le djinn lance son sort le plus puissant d'origine de lumière pour abattre Flio, mais une fois qu'il est terminé, non seulement il est indemne, mais le système parvient également à acquérir l'origine de la magie de lumière et de ténèbres. Flio laisse le corps de Lys, se lève et alimenté par la rage, la seule chose qu'il dit, c'est qu'il fera en sorte que Yaa paie pour ce qu'elle a fait. Après tout ce qu'elle a fait pour lui, il n'a toujours pas réussi à la protéger. La seule chose à laquelle il pense en ce moment est de s'assurer qu'elle souffre pour ce qu'elle a fait. Flio active sa magie temporelle pour ramener le corps de Lys à son état d'origine, bien qu'il ne soit pas capable de ramener les morts à la vie. Yaa est choqué qu'un simple humain soit capable d'utiliser une magie aussi puissante, mais elle n'a pas beaucoup de temps pour y réfléchir car Flio lui donne un coup de poing au visage. Yaa est projetée en arrière et ne peut pas croire que quelqu'un oserait frapper un être qui a maîtrisé toutes les formes de magie. Mais Flio se moque de son titre ronflant et l'écrase au sol. Elle tente d'utiliser la magie des ténèbres originelles pour se défendre contre Flio, mais il l'annule simplement et l'attrape par la tête. Elle est totalement incrédule face au fait que Flio soit capable de l'annuler. Alors qu'il la soulève par la tête, elle l'évalue et voit qu'il dispose d'un nombre infini de statistiques. Flio la plaque alors contre le mur et lui donne un coup de poing dans le ventre, la vidant de son souffle. Aucune magie défensive qu'elle tente ne peut arrêter les attaques qu'il lui porte. Entre temps, il semble que Lys se réveille et Balirosa lui demande si elle va bien. Elle dit qu'elle va bien mais se demande ce qui s'est passé, car elle n'a pas une égratignure alors qu'elle aurait dû être morte. Balirosa explique que Flio a utilisé sa magie pour l'aider à récupérer, mais en ce moment, il est tellement submergé par la rage qu'il n'arrête pas de battre Ia. Et si vous pensiez que Lys allait essayer de l'arrêter, vous vous tromperiez, car cela la rend heureuse. Elle aime que Flio soit aussi impitoyable pour elle. Les attaques physiques ne devraient même pas pouvoir blesser un jean, mais Flio est assez puissant pour que les règles n'aient plus d'importance et qu'il puisse probablement la tuer à main nue. Cependant, Lys se souvient alors du moment où Flio lui a épargné la vie et lui a dit qu'il n'aimait pas se battre et qu'il préférait ne pas tuer un adversaire qui s'était rendu. Elle a donc des sentiments mitigés en le voyant faire ça pour elle. Ia a maintenant perdu toute confiance en elle. Alors que Flio saisit sa gorge pour l'achever, elle le supplie d'épargner sa vie. Mais la merci n'est pas une option ici, puisque Flio croit toujours qu'elle a tué Lys. Cependant, avant qu'il ne puisse lui briser la nuque, Lys arrive en courant derrière lui et lui dit d'arrêter. Elle est vraiment heureuse de le voir aussi en colère pour elle, mais elle ne peut pas le laisser enfreindre son code moral à cause d'elle. Il a une règle qui l'empêche de tuer quelqu'un qui s'est rendu à lui, et elle ne veut pas que Flio cesse d'être lui-même. Flio reprend ses esprits et réalise que le corps de Lys est chaud, donc elle est bien vivante. A ce moment-là, il s'étreigne pendant que Ia est toujours inconsciente sur le sol. Pendant ce temps, la princesse vient d'arriver près de la ville à la recherche de Flio, mais les mages à qui elle avait demandé d'utiliser la téléportation pour les amener ici semblent en mauvaise santé, car ils viennent tout juste de récupérer de leur épuisement de Mana. La princesse se soucie réellement de son peuple, alors elle demande aux gardes de s'assurer que les mages soient protégés pendant qu'elle va chercher Flio, mais cela ne devrait pas prendre longtemps puisqu'ils n'ont qu'à demander après lui. A ce moment-là, les colliers du sacrifice sont immédiatement détruits et la princesse sait que cela ne peut signifier qu'une chose, le gine n'a pas réussi à exaucer le vœu qui lui avait été demandé au château. Les choses tournent mal pour le père d'Amblon, car le trésor a été entouré par des gardes et il n'y a aucun moyen pour lui ou Suya de sortir. Il n'a plus d'idées stupides maintenant et Suya a peur, car s'ils se font prendre, ils seront sûrement exécutés pour ce qu'ils ont fait. Le père d'Amblon n'arrive pas à croire qu'il s'est fait arnaquer par Yaya et qu'elle n'a finalement pas exaucé son vœu. Mais alors, une autre voix retentit de la sombre pièce cachée et elle aussi est surprise que Yaya n'ait pas réussi à exaucer un vœu. La voix s'empare alors de Suya et prend possession de son corps, n'ayant pas eu de corps physique depuis plus de 100 ans. La première chose qu'elle fait est de changer la tenue de Suya pour quelque chose qu'elle aime davantage. Le blondinet n'a toujours pas compris ce qui se passe. La femme se présente comme Damarina C, la magicienne des ténèbres. Et puisqu'Yaya a échoué à exaucé son vœu, elle va lui donner la grande puissance qu'il désire, bien qu'elle ne dise pas qu'il va aimer la façon dont il obtiendra ce pouvoir. Damarina C sort alors le monstre blond du trésor et est prête à se venger de tous les nobles qui l'ont scellé. Mais en sortant, elle remarque le cercle de téléportation que la princesse a utilisé pour aller chercher Flio. Elle suppose qu'il a dû être utilisé pour tenter de s'échapper parce qu'il savait qu'elle arrivait. Alors elle s'envole pour éradiquer chaque noble du pays, y compris tous leurs successeurs et descendants. Au même moment, Flio vient de soigner Yaya. Une fois réveillée, elle commence immédiatement à implorer son pardon, ne voulant plus se battre contre Flio. Elle réalise qu'elle a été guérie par Flio seulement parce que Lys a finalement survécu. Ils doivent maintenant décider quoi faire d'elle, car la remettre au garde ne servirait à rien puisqu'elle est plus forte qu'eux. Flio pense qu'il pourrait juste la sceller à nouveau dans le trésor du château comme avant. Mais Yaya ne comprend pas comment Flio pourrait savoir d'où elle vient. La raison est que pendant qu'Yaya était inconsciente, il a utilisé un sort pour regarder dans ses souvenirs et a tout vu depuis le moment où elle a été décelée jusqu'aux voeux formulés par le blond. Flio sait maintenant qu'elle est un gine qui exauce les voeux, mais à un prix massif. Donc s'il la renvoie juste au château, la même chose pourrait se reproduire un jour. Par conséquent, Lys décide qu'il serait une bonne idée de faire de Yaya la servante de Flio. Flio rejette l'idée au début, mais Lys l'arrête en mentionnant qu'elle sait bien qu'il ne veut pas de servante. Mais ils ne peuvent pas faire confiance au château pour garder Yaya sous contrôle, alors ils devraient la garder près d'eux. De plus, Lys aime la force de Yaya. Flio cède donc et accepte que Yaya les rejoigne, mais il demande à Lys si elle est vraiment d'accord avec ça, puisqu'Yaya l'a quand même tuée. Lys en est frustrée, mais au final, c'est son propre manque de force qui a permis à Yaya de la vaincre. Elle ne peut donc pas lui en vouloir. Puisque Lys n'est pas en colère contre Yaya, il n'est pas logique que Flio lui en veuille éternellement non plus. Il tend alors la main et dit que tant que Yaya promet de ne plus jamais prendre une vie, il est prêt à lui pardonner. Yaya est stupéfaite, car les humains sont si peu disposés à se défaire de la haine et du ressentiment qui les animent qu'ils ont des désirs qui les rendent prêts à sacrifier les autres. Elle lui serre la main et jure de le servir de chaque parcelle de son corps et de chaque once de son pouvoir. Flio s'excuse d'être allé trop loin en la combattant, mais Yaya lui dit qu'il n'a pas à s'excuser, car pour être honnête, elle a en quelque sorte aimé ça. Lys s'en pointait quelques pensées relatives sur Flio dans l'esprit de Yaya, mais celle-ci les dément. Nia par ça, Flio réalise qu'il a causé pas mal de dégâts à la ville, mais puisque la magie de manipulation du temps a fonctionné pour ramener Lys à la vie. Il pense qu'elle pourrait probablement aussi restaurer la ville à son état d'origine. Cependant, avant qu'il ne l'active, Yaya lui demande de ne plus jamais utiliser ce genre de magie. Elle explique que la manipulation du temps est une magie réservée aux individus dans une certaine zone. Mais si l'on ne fait pas attention, il pourrait y avoir des décalages entre ceux dans la zone et ceux à l'extérieur, ce qui pourrait facilement mener à de nombreuses conséquences imprévues. Tant que c'est Yaya qui l'utilise, elle est capable de cibler un seul individu. Mais ce n'était pas fait pour être utilisé par un humain. Si c'est le cas, Flio demande alors pourquoi il a accès à un tel sort. Et Yaya pense que c'est parce qu'il est un être suprême. En tant qu'être suprême, ses compétences sont infinies et avec des compétences infinies, il est capable d'utiliser un type de magie, qui lui permet d'apprendre n'importe quelle magie et tous les types associés s'ils sont utilisés contre lui une fois. Donc quand Yaya l'a attaqué, il a été capable d'apprendre toutes les magies qu'un djain est capable d'utiliser. Mais comme elle l'a mentionné, utiliser la magie de manipulation du temps est incroyablement dangereux. Alors elle lui demande de s'abstenir de l'utiliser à nouveau. Flio accepte de ne plus utiliser ce sort aussi imprudemment. A la place, il décide juste d'utiliser un sort de réparation pour réparer tous les dommages causés à la ville plus tard. Flio rentre ensuite chez lui et présente Yaya aux autres filles, qui sont toutes terrifiées à l'idée qu'une personne aussi puissante qu'elle vive ici. Yaya n'a pas vraiment de maison, donc Flio a pensé qu'elle pourrait aussi bien vivre ici. Mais cela ne rassure personne. Balirosa arrive et dit que la chambre est prête pour Yaya. Pour calmer les autres, elle ajoute que Yaya ne les tuera probablement pas tant que Flio sera là. Cette nuit-là, Flio a beaucoup de réflexions à faire puisqu'il a enfreint son code de non-violence aujourd'hui et a découvert qu'il est une sorte d'être suprême. Mais alors Balirosa le trouve et lui demande si tout va bien, puisqu'il est juste assis tout seul. Il dit que ça va et s'excuse auprès de Balirosa pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui, car elle a dû être terriblement effrayée. Mais elle dit qu'il n'a pas à s'excuser. Flio avoue qu'il peut avoir un pouvoir incroyable, mais qu'il n'a aucune idée de la façon dont il est censé l'utiliser. Et Balirosa ne sait pas comment l'aider non plus, car elle ne saurait pas quoi faire dans cette situation. Récemment, elle a réalisé que beaucoup de gens qu'elle pensait ennemis sont en fait très gentils, et que certaines personnes qu'elle croyait alliées sont en fait des pourritures. Alors elle ne sait même plus pourquoi elle s'entraîne à devenir plus forte, car elle ne sait plus contre qui elle devrait se battre. Elle est reconnaissante d'avoir rencontré Flio et Lys, car ils lui ont ouvert les yeux sur le fait que rien n'est totalement noir ou blanc. Et lui parler semble avoir un peu remonté le moral de Flio. Flio monte dans sa chambre et voit Lys perdu dans ses pensées. Il lui demande ce qui ne va pas. Elle ne dit rien au début, mais elle saisit la main de Flio et le renverse sur le lit avant de lui demander s'il va retourner dans son monde d'origine. Flio est déconcerté par la question soudaine, mais d'après ce que Ia a dit plus tôt, Flio a maintenant acquis tous les sorts qu'un gine devrait pouvoir utiliser, ce qui signifie qu'il a désormais la capacité de retourner dans son monde s'il le veut. Mais si jamais il doit partir, Lys veut qu'il l'emmène avec lui. Elle se moque de l'endroit où ils iront tant qu'elle est avec lui. Et après avoir réalisé à quel point elle veut être avec lui, Flio répond qu'il ne retournera pas dans son monde d'origine, car ce monde a encore beaucoup de discrimination envers les demi-humains. Donc ce serait vraiment difficile pour Lys d'y vivre. Mais il n'a pas non plus l'intention de la laisser derrière lui. Il lui demande si elle aimerait devenir sa vraie femme, car plus tôt dans la journée, quand il a cru que Lys était morte, il sait qu'il avait dit que c'était juste un faux mariage au départ, mais il a réalisé qu'il ne peut plus vivre sans elle. Lys le considérait déjà comme son vrai mari, mais elle est heureuse de l'entendre dire qu'il veut être avec elle. Alors pour la première fois, il s'embrasse. Et bien d'autres choses allaient se passer aussi. Mais Flio réalise alors que Ia se tient juste derrière eux. Ils sont tous deux embarrassés et Lys demande depuis combien de temps elle est là. Mais Ia les observe depuis le moment où Flio s'est assis sur le lit, donc elle a tout vu. Flio interdit à Ia de les espionner à nouveau, mais elle ne voit pas où est le problème puisque la reproduction est quelque chose de totalement naturel. Mais cela ne change rien au fait que Flio ne veut pas être regardé pendant qu'il le fait. Même si le problème du djinn a été résolu, la princesse est toujours en train de chercher Flio dans la ville. Mais puisque la seule description qu'elle a de lui et qu'il est censé être vraiment puissant, les habitants n'ont aucune idée de qui elle cherche. Elle quitte la boutique déçue, n'ayant pas réussi à obtenir de nouveaux indices sur l'emplacement de Flio. Pendant ce temps, Flio prend un délicieux repas avec tout le monde, et cette fois Ia a aussi aidé. Ia dit qu'elle aurait pu utiliser la magie pour tout faire en un instant. Mais Lys voulait tout faire à la main pour que ce soit spécial. Elle est fière de cuisiner puisqu'elle est la femme de Flio. Mais puisqu'Ia veut aider, elle va s'occuper du ménage et de la lessive à partir de maintenant. Ia est heureuse de se rendre utile, mais cela pose un problème pour tous les autres, puisque si Ia s'occupe de toutes les tâches ménagères désormais, ils ne sont plus qu'un tas de profiteurs. Bien que Blossom ait toujours ses cultures, au moins elle contribue encore au ménage, et elle va s'assurer que Ia ne lui enlève pas ça. Alors elle travaille encore plus dur que d'habitude. Avec un peu d'aide de Biléry, qui essaie aussi de se rendre utile en s'occupant des écuries, bien que ce soit un peu plus que ce à quoi elle s'attendait. Pendant ce temps, Bellano traverse une petite crise existentielle. Elle a l'impression qu'elle décevrait son frère et son père, puisqu'elle a quitté l'ordre des chevaliers avant de pouvoir officiellement devenir une mage comme eux. En ce moment, elle n'a aucune raison de continuer à essayer de devenir plus forte. Mais quand Flio lui enseigne la magie, il reste patient avec elle jusqu'à ce qu'elle comprenne finalement, et elle ne veut pas gâcher les efforts qu'il fait pour lui enseigner. Soudain, Bellano et Biléry entendent Blossom hurler à plein poumon. Elle se précipite dehors et découvre qu'une bête magique qui cherche son chemin dans les champs et les ravage sans raison apparente. La bête les charge alors, mais l'entraînement de Bellano semble avoir payé puisqu'elle peut déployer avec succès un bouclier magique sans épuiser son mana, les protégeant toutes les deux. Balirosa s'excuse d'avoir causé ce désordre. C'est elle qui a amené la bête à l'intérieur quand elle était partie chasser. Elle l'a trouvé mais elle semblait bien plus calme qu'une bête normale, alors elle n'a pas pu se résoudre à la tuer. Cependant, si elle commence à attaquer les gens sans raison, elle n'aura d'autre choix que de la battre pour assurer la sécurité de tous. Mais Biléry ne pense pas que ce sera nécessaire, puisqu'elle a compris pourquoi la bête est devenue folle. Elle demande à Sid de reprendre sa forme de lapin pour ne plus effrayer le cheval. Puis elle attache une corde à une pelle et la lance dans la bouche du cheval avant de le monter avec cette bride de fortune. Elle parvient alors à le calmer jusqu'à ce qu'il ne soit plus enragé, et tout le monde la félicite d'avoir réussi à apprivoiser une bête magique aussi facilement. Ce sentiment d'accomplissement donne une idée à Biléry. Elle demande à Balirosa si elles auraient le droit d'utiliser les terres entourant la maison de Flio. Ces terres appartiennent au seigneur local, alors elles ne peuvent pas vraiment faire ça. Mais elle pourrait toujours acheter les droits dessus auprès du seigneur, comme Flio l'a fait quand il a déménagé la maison ici, et ça lui donne une idée. Pendant ce temps, Flio est en ville avec Lys, qui est ravi d'avoir enfin un peu de temps seul avec lui, même si ce n'est pas exactement un rencard plus qu'il est juste venu vendre un peu d'équipement. Mais c'est suffisant pour Lys. Flio entre dans la boutique pour vendre une armure légère, et le propriétaire est ravi de sa fabrication soignée. Mais il aimerait y ajouter un peu de couleur, alors il commence à lui montrer des pierres lumineuses qu'il pourrait utiliser pour les prochains lots. Pendant que Flio s'occupe des affaires, Lys attend dehors et peut à peine contenir son excitation en le voyant s'y séduisant au travail. Mais soudain, le ciel s'obscurcit, ce qui ne peut vraiment pas être un bon signe. La princesse et ses gardes viennent de se rejoindre quand un cercle magique apparaît dans le ciel et que le monstre blond descend sur le village, accompagné de Damarinassé. Et elle est assoiffée de sang. Flio a maintenant réalisé que quelque chose n'allait pas, alors il rejoint Lys qui lui parle du monstre apparu. Bien que Flio ne soit pas sûr de ce qui a causé cela, il veut s'assurer que les habitants de la ville restent en sécurité. Dès que Damarinassé aperçoit la princesse, elle se prépare à attaquer. Et il faut leur rendre cette justice, les gardes ont bravement tenu leur position face à elle, mais ils sont largement dépassés par sa puissance. Damarinassé n'utilise donc qu'un petit sort pour les balayer. Ia arrive peu après sur les lieux, ayant senti une grande aura maléfique dans la zone. Puisqu'elle est là, elle informe Flio que le monstre qui sème la panique est en fait un humain transformé. Et que la vraie menace est la sorcière sur l'épaule du monstre, Damarinassé. Autrefois, elle régnait en tant que mage la plus puissante de Kryrod, mais alors elle s'est souillé les mains en s'impliquant dans la magie noire. Avant qu'elle ne puisse causer des dommages, le héros de l'époque l'a vaincu. Mais même avec son corps détruit, son esprit est resté à travers la pure force de sa haine. Ils ont donc dû le sceller dans un piédestal qui, coïncidence, est le même que celui où Ia était scellé. Ia se sent donc en partie responsable de la libération de Damarinassé. Même s'il était assez idiot de la part de la famille royale de penser que c'est les deux menaces puissantes au même endroit était une bonne idée. Elle dit à Flio qu'elle aimerait s'occuper de Damarinassé elle-même, et Flio n'y voit aucune objection, mais il lui rappelle que la sécurité des habitants doit rester la priorité numéro un. Pendant ce temps, Damarinassé rit au nez de la princesse, qui n'a plus qu'un garde debout, et ses jambes tremblent comme des feuilles, mais il mérite une augmentation pour son dévouement. La princesse reconnaît Damarinassé dans les textes historiques, alors elle sait à quel point elle est mal barrée. Et Damarinassé veut sa vengeance sur la famille royale. Cependant, avant que la princesse ne puisse être réduite en bouillie, Ia lance un sort de feu pour la protéger. Damarinassé n'arrive pas à croire que Ia ose se mettre en travers de sa vengeance, mais Ia se moque de ce que Damarinassé prévoit, elle agit juste pour son maître. Damarinassé refuse de reculer et lance un sort de foudre sur Ia, mais cela n'a aucun effet, arrêtez d'une main. Ia est au sommet de la magie dans ce monde, et puisque Damarinassé est un être de ce monde, quelle que soit sa puissance apparente, aucune magie qu'elle possède ne pourra jamais blesser Ia. Comme la magie ne fonctionne pas, Damarinassé change de tactique et fait essayer au monstre blond d'écraser Ia pendant qu'elle lance un autre sort d'attaque. Mais cela n'affecte toujours pas Ia. Damarinassé commence à devenir désespérée, elle déploie alors toute la magie noire à sa disposition pour rendre le monstre blond encore plus gros et causer un maximum de destruction. Et cela aurait certainement pu faire beaucoup de dégâts si son sort avait duré plus de 3 secondes. Mais Flio arrive en courant et dit avoir vu le sort maléfique être lancé. Alors il a décidé d'utiliser un contre-sort pour l'annuler. Ia s'excuse auprès de lui de n'avoir pas pu se débarrasser de Damarinassé plus rapidement et de lui avoir causé tant d'ennuis. Mais Flio ne lui en tient pas rigueur. Ia veut quand même se rattraper, alors elle demande l'autorisation d'éliminer Damarinassé. Une fois le feu verdonné, elle utilise un sort pour extraire son âme du corps de Suya et la transformer en une friandise qu'elle avale sans hésiter. Flio demande si c'est vraiment prudent d'avoir mangé Damarinassé comme ça. Mais Ia dit que c'est parfaitement sûr, puisque Damarinassé est désormais scellée dans son propre paysage mental où elle sera torturée, enfin, rééduquée aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce qu'elle change ses manières. Ia par cela, ils ne savent pas quoi faire du héros blond plus qu'il est à l'origine de tous ses problèmes. Mais Flio ne veut pas perdre son souffle à lui parler, alors ils vont le laisser au gare du château. C'est alors que la princesse Elisabeth vient les trouver. Elle est heureuse d'avoir finalement retrouvé Flio. Elle se présente à lui et s'excuse profusément pour tout le manque de respect qu'il a dû endurer de la part du roi et de l'ancien héros. Flio lui dit qu'il n'a pas à s'excuser, mais il est surpris d'apprendre qu'ils ont effectivement renvoyé le héros blond. Ce dernier avait déjà causé tellement de problèmes que c'était une décision facile pour Elisabeth à prendre. Et maintenant que le royaume est sans héros, elle espère que Flio acceptera de revenir avec elle au château et de devenir le véritable héros du royaume. Flio apprécie qu'elle le demande gentiment, mais il va devoir refuser cette responsabilité. Si elle cherche un héros, elle aurait beaucoup mieux à trouver quelqu'un qui n'hésitera pas à utiliser son pouvoir pour l'humanité. Mais cette personne ne sera pas Flio, plus qu'il se moque de l'humanité ici. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir vivre en paix avec sa femme, alors il ne veut pas s'impliquer dans les affaires politiques. Plus tard, Flio est finalement rentré à la maison et il est immédiatement assailli par les filles qui ont une requête à lui demander. Elles espéraient qu'il envisagerait détendre son territoire, car Bileri veut commencer à capturer et élever des bêtes magiques. Et Blossom veut agrandir ses terres pour cultiver plus. Avec ses deux nouvelles activités, elles pourront transporter les légumes supplémentaires en ville avec les chevaux et les vendre pour faire un bénéfice supplémentaire. Lys aime l'idée mais craint que les bêtes magiques ne leur obéissent pas puisqu'elles ne sont que des humaines. Elles pensent qu'il vaudrait mieux juste avoir des chevaux. Bileri y a pensé, mais garder des chevaux coûte cher, et les bêtes magiques seront probablement pacifiques si elles les laissent se promener dans un grand champ pendant un moment. Flio est partant pour l'idée, il dit qu'il ira donc parler au seigneur du domaine local pour obtenir sa permission. Les filles sont reconnaissantes, mais Bileri dit qu'elles aimeraient négocier et acheter les terres elles-mêmes, pour réellement contribuer au ménage. Flio n'y voit pas d'inconvénients, mais la terre est assez chère, il veut donc s'assurer qu'elles savent combien elles vont dépenser si elles veulent l'acheter elles-mêmes. Après quelques calculs rapides, les filles sont stupéfaites par les chiffres et ne peuvent pas croire que la terre soit encore si chère. Même dans les campagnes reculées, Flio explique que depuis son arrivée, des démons sont apparus, faisant grimper les prix des terres en raison de la sécurité accrue. Les filles envisagent de tout vendre pour pouvoir se payer les terres, mais Flio leur dit que ce n'est pas la peine puisqu'il paiera lui-même. Cela fera quand même partie de la maison, il est donc normal que les propriétaires l'achètent. Il serait heureux qu'elles s'occupent juste des terres pour lui. Mais les filles ont l'impression qu'elles ne contribueraient pas beaucoup dans ce cas. Elles décident donc de payer à Flio 30% des bénéfices qu'elles feront en utilisant ces terres. Les filles sont satisfaites des arrangements et se mettent toutes avec impatience à travailler sur les nouvelles terres une fois que Flio les achète. Et puisqu'ils sont sur le sujet de l'agriculture, Flio suggère qu'elles cultivent quelque chose qui ne peut normalement pas être cultivé dans cette région pour maximiser les profits. Flio sera capable de contrôler dans une certaine mesure le climat autour des cultures, donc cela devrait être possible à réaliser. Mais Blossom est contre cette idée. Car elle pense que l'agriculture doit se faire à la main et elle ne veut pas accepter d'aide supplémentaire de Flio, puisque c'est censé être sa façon de le rembourser. Si elle ne veut vraiment pas que Flio intervienne, IA propose de faire le contrôle climatique magique à la place. Mais Blossom refuse quand même, estimant que l'agriculture magique n'est pas naturelle. IA n'insistera pas, mais elle mentionne que procéder sans magie sera terriblement inefficace. Et Bilérie est d'accord avec elle, exhortant Blossom à laisser IA utiliser la magie sur la ferme, car elle est intéressée de voir comment ça se passe. Elle remarque qu'elle est toute habillée pour une occasion, alors elle leur dit qu'elle s'apprêtait justement à partir pour l'académie de magie puisqu'elle y a été acceptée. Elle voulait y aller pour réapprendre la magie depuis les bases, mais après le test d'admission, ils ont jugé qu'elle était assez qualifiée pour devenir professeure. Et c'est tout grâce à Flio qui lui a appris à être beaucoup moins nul en magie. Flio lui a fait réaliser que la magie peut servir à bien plus que le combat seulement. Alors elle veut vraiment que Blossom essaie de cultiver avec la magie aussi. Après un peu de persuasion de la part de Flio, elle finit par céder. Maintenant, tout le monde contribue au revenu du ménage, sauf Balirosa qui est encore techniquement une profiteuse. En les regardant, Flio dit à Alice qu'il a aussi pensé à quelque chose qu'il veut faire à long terme, ouvrir une boutique un jour. Alice adore l'idée et promet de le dire à tous ses amis pour qu'ils viennent le jour de l'ouverture. Et elle s'assurera qu'ils prennent tous une forme humaine, puisque ses amis sont des démons. Un peu hors sujet, mais Flio en profite pour offrir un cadeau à Alice. C'est une bague de mariage, et il veut qu'elle l'accepte pour officialiser leur union. Ce qu'elle fait avec joie. Dans d'autres nouvelles, le père d'Amblon a été enfermé dans les cachots du château et sera probablement exécuté pour ses divers crimes, s'être introduit dans le trésor royal, avoir libéré des menaces de niveau national et, pire que tout, avoir un visage vraiment agaçant. Un peu plus tard, Balirosa, imaginant être dans une robe de mariée, mais lorsqu'elle voit Ulimina là pour la féliciter, elle réalise que ce rêve est aussi son pire cauchemar puisqu'elle est censée se marier avec le roi démon. Il lui dit qu'elle peut l'appeler Gozarou puisqu'il n'y a plus besoin d'être si formel maintenant qu'elle est sa femme et en l'honneur de la grande occasion, toute l'armée démoniaque lui dit qu'ils vont redoubler d'efforts pour conquérir le monde afin de le lui présenter comme cadeau de mariage. Balirosa commence maintenant à faire marche arrière rapidement, car elle dit qu'elle ne veut pas du monde, mais elle est interrompue par le roi démon qui lui relève le menton pour l'embrasser, et c'est alors qu'elle se réveille de son cauchemar. Elle est soulagée que ce n'était qu'un cauchemar, mais elle commence alors à se demander pourquoi elle rêve du roi démon en train de l'épouser en premier lieu, puisqu'elle n'avait même pas envisagé une relation avec lui. Balirosa se met à crier parce qu'elle sait que cela signifie qu'il va y avoir plus de drame avec le roi démon bientôt. Mais les autres s'en fichent et lui disent simplement de faire sa crise de panique en silence pour qu'il puisse dormir. Le lendemain matin, Balirosa se sent toujours assez épuisée après tout son hurlement de la nuit précédente, alors qu'ils cuisinent ensemble, Lys lui demande si elle va bien. Balirosa dit que ça va et c'est juste qu'elle n'a pas assez dormi la nuit dernière car elle a fait des rêves étranges ces derniers temps, bien qu'elle n'ait reçu aucune information sur de qui ses rêves sont. Lys est capable de déduire que Balirosa doit être amoureuse puisque sa race croit que les rêves sont l'image de ce que la personne désire le plus. Mais cela voudrait dire que Balirosa veut inconsciemment le roi démon, ce qu'elle ne peut pas accepter. Les autres filles ont entendu le mot amour, donc elles ont abandonné ce qu'elles faisaient et se sont précipitées dans la cuisine pour entendre tous les détails sur qui Balirosa aime, et leurs compétences déductives sont incroyables car elles comprennent immédiatement que c'est le roi démon que Balirosa aime en secret. Cela leur semble logique, puisque Gozaru venait ici très souvent juste pour la voir, mais Balirosa est toujours en déni et prétend que Gozaru était juste là pour rencontrer Flio, donc cela n'avait rien à voir avec elle. Cependant, les autres savent pertinemment qu'il était là uniquement pour elle, plus qu'il partirait immédiatement s'il n'était pas là quand il est venu, et Balirosa n'a plus de moyens d'expliquer son comportement, donc elle en vient à accepter le fait qu'il pourrait vraiment l'aimer. Les autres mentionnent comment elle pourrait probablement combler le fossé entre les humains et les démons si elle parlait avec Gozaru pour résoudre les choses avec lui, tout comme Flio et Lys l'ont fait, bien qu'elle ne veuille peut-être pas se marier avec lui après un jour comme Lys l'a fait. Maintenant qu'elle y pense, personne n'a jamais entendu Lys raconter l'histoire de comment elle est tombée amoureuse de Flio en premier lieu, et ils sont tous assez curieux, donc ils se rassemblent et lui demandent ce qui la fait tomber amoureuse de Flio. Flio se trouvait dans la pièce, donc il a tout entendu de ce que Lys avait à dire à son sujet et il se sent très embarrassé maintenant, mais son embarras est interrompu par l'une de ces alarmes qui se déclenche. Il avait mis en place une barrière autour du village pour empêcher les démons d'entrer et de protéger la ville. Mais quelque chose a quand même réussi à passer. IA confirme ses soupçons en disant qu'elle sent la puissance d'un démon à proximité, donc cela doit être un démon qui s'est glissé. Les autres demandent si le village sera en danger, mais Flio n'en est pas sûr. Ce démon n'est pas une menace pour l'instant, car il n'a pas fait de dégâts et n'a pas détruit la barrière, donc pour l'instant, il veut juste que tout le monde garde un œil sur la ville pour s'assurer qu'il ne se passe rien de mal. Pendant ce temps, au palais, la princesse vient de recevoir des nouvelles alarmantes. Lorsque Flio a proposé de devenir le héros officiel du royaume, il a déclaré son intention de rester neutre dans tous les litiges entre les humains et les démons, mais il lui a offert le sac de pièces d'or qu'il a reçues quand il est arrivé pour reconstruire la ville endommagée. La partie alarmante de tout cela est que les pièces d'or que Flio avait ne sont pas en circulation parmi le public, et pour autant que le conseiller le sache, il n'y a qu'une seule personne à qui ils ont donné ces pièces auparavant, et ce serait Banasa. L'homme qu'ils ont invoqué comme héros et ensuite banni immédiatement après, soupçonne que Flio et Banasa sont la même personne et si c'est vraiment le cas, il n'est pas étonnant que Flio soit fortement opposé à avoir affaire à la famille royale. Avant tout, elle veut offrir des excuses formelles à Flio pour la manière dont il a été traité lorsqu'il est arrivé pour la première fois. Cependant, alors qu'elle réfléchit à la façon de s'y prendre, un garde vient lui annoncer des nouvelles encore plus inquiétantes, le perdant Blond et Tsuya ont d'une manière ou d'une autre réussi à s'échapper de leur cellule de détention. Le garde s'excuse, car il n'a pas réalisé que Blondie avait assez de cellules cérébrales pour penser à un plan d'évasion, mais la princesse ne lui en veut pas et demande simplement qu'il informe les aventuriers à travers le royaume de trouver Blondie. Elisabeth souhaite qu'ils aient simplement fait de Flio le héros dès le départ, mais il est inutile de penser à ce qui aurait pu être. Pendant ce temps, les gardes sont dehors à la recherche de Blondie et de Tsuya, mais ils ne trouvent aucune trace d'eux. Les gardes vont chercher à un autre endroit, mais en partant, deux silhouettes peuvent être vues dans les buissons. Tsuya déteste ça, car ils sont en fuite depuis qu'ils se sont échappés des cellules. Blondie blâme tout sur Yaa pour ne pas avoir pu exaucer ses voeux, il semble donc maintenant être un criminel. Tsuya fait remarquer qu'il vient juste de s'évader de prison et qu'il a également volé dans la trésorerie du château, mais Blondie essaie toujours de rationaliser ses actions. Certes, ils ont peut-être échappé à la prison, mais il n'a jamais réellement rien volé. Cependant, ce n'est tout simplement pas vrai, car au milieu de tout le chaos, il a volé un sac sans fond. Selon la logique de Blondie, cela ne compte pas comme du vol car il ne prend que ce qui lui est dû par le royaume. Ils avaient convenu de lui fournir suffisamment d'argent pour vivre le reste de ses jours comme bon lui semble une fois ses devoirs de héros terminés, mais cela signifie aussi qu'il aurait dû faire au moins quelque chose d'héroïque. Il pense donc qu'il est juste de pouvoir prendre au moins un sac sans fond. Mais maintenant qu'il y pense, il n'a même pas regardé à l'intérieur pour voir ce qu'il avait volé. Il vérifie les objets stockés à l'intérieur du sac et à sa grande horreur, il n'y a absolument pas d'argent, tout ce qu'il y a, c'est une poche d'eau sans fond et un coffre au trésor. Le coffre au trésor est au moins un peu intriguant, donc le héros le sort en pensant qu'il pourrait peut-être vendre tout ce qu'il y a à l'intérieur pour gagner de l'argent. Mais quand il l'ouvre, il trouve quelque chose appelé une pelle bulldozer aperceuse. À ce moment-là, les gardes ont été alertés de leur position par le bruit de leur surprise. Donc ils courent tous droit vers le buisson où ils se cachaient. Cependant, lorsqu'ils arrivent au buisson, ils ne trouvent rien. Blondie et Tsuya ont réussi à s'échapper en creusant dans le sol, ils sont donc très impressionnés par la puissance de la pelle. Mais cela a du sens, car elle était enfermée dans la trésorerie du château, elle est parfaite pour les garder cachés. Mais maintenant, ils doivent se préoccuper de comment ils vont sortir d'ici. Pendant ce temps, au château des démons, Gozaru reçoit un rapport d'Ulimina lui disant qu'elle n'a pas encore pu trouver Flio ou ses compagnons, et par compagnon, il entend spécifiquement Balirosa. Ulimina s'excuse et explique qu'elle a ses agents de renseignement qui cherche partout, mais il est possible que Flio ait fui vers un autre pays. Gozaru ne pense pas que cela soit possible car même si la magie de Flio est incroyablement puissante, la magie de téléportation ne permet à l'utilisateur d'aller cas des endroits qu'il a déjà visités. Il n'est pas passé beaucoup de temps depuis que Flio a été invoqué dans ce monde. Donc il n'aurait pas eu assez de temps pour visiter un autre pays. Même dans ce cas, Ulimina ne peut s'empêcher de remettre en question le raisonnement derrière la priorité donnée à la recherche de Flio par rapport à l'avancée de leur armée et des humains. Peu importe à quel point la magie de purification est forte, s'ils amènent suffisamment de bêtes magiques à la frontière, ils pourront remplir la zone avec du démonion à nouveau et créer un chemin parfaitement utilisable vers le royaume. S'ils réagissent maintenant, ils pourraient même réussir à faire tomber le château. Gozaru en a assez entendu et rappelle à Ulimina que Flio est un homme qui peut utiliser la magie de purification tout seul, donc même s'ils font un trou dans la purification et finissent par attaquer son nouveau lieu de résidence, ils pourraient facilement anéantir le sort pour s'en débarrasser. C'est pourquoi ils doivent d'abord trouver Flio, mais Ulimina est toujours inquiet car le peuple commence à s'impatienter devant le manque d'engagement de Gozaru dans l'effort de guerre. Gozaru se lève de son trône et commence à s'approcher d'elle. Ulimina craint de l'avoir mis en colère, mais il s'excuse en réalité auprès d'elle de ne pas être prêt à faire ce qu'elle pense nécessaire. Ils ne trouvent aucun sens à sacrifier beaucoup de leurs camarades juste pour vaincre les humains. Ulimina semble maintenant comprendre ses opinions, mais il semble y avoir quelqu'un qui écoutait la conversation et au vu de ses lunettes, elle va causer des ennuis plus tard. Elle va rapporter ce qu'elle a appris au frère de Gozaru, Uigar, et il est absolument furieux. Non seulement Gozaru refuse de continuer l'avancée de l'armée, mais il parle aussi d'ajouter un humain nommé Flio à l'armée démoniaque. Le démon essaie d'expliquer que Flio possède apparemment un pouvoir insondable, mais Uigar s'en moque et met son veto. Peu importe à quel point il est puissant, puisque s'il est humain, ils n'ont qu'à le tuer. Le démon est d'accord avec sa logique, alors Uigar déclare qu'il devra prendre la place du roi démon à son frère, car il n'est clairement pas apte à diriger les démons. De retour dans le royaume, Flio vient de finir ses courses avec Lys, et même si sa barrière a détecté une autre brèche, les choses semblent assez paisibles ici, donc il n'est pas trop inquiet. Et comme ils ont un peu de temps avant de rentrer chez eux, Flio suggère que Lys et lui passent un peu de temps ensemble pour déjeuner. Mais alors qu'il marche, il remarque que l'un de leurs magasins généraux préférés ferment ses portes, alors ils vont demander à Aldi ce qui s'est passé. Elle confirme qu'elle ferme son magasin car elle n'a plus de fournisseurs pour ses marchandises, l'endroit où elle allait habituellement a été détruit lors de la dernière bataille avec l'armée démoniaque. Une fois arrivés au restaurant où ils veulent manger, ils finissent par tomber sur Balirosa, et comme elle est là, elle offre de les inviter à déjeuner. Lys est déçue que son déjeuner romantique avec Flio soit gâché. Et elle se demande aussi ce qui a poussé Balirosa à leur offrir un repas soudainement. Elle explique qu'elle a récemment vu son rang d'aventurier augmenté d'un niveau, donc sa récompense a augmenté, mais en interne, elle révèle qu'elle voulait juste se débarrasser du démon qui la suit. Quelles que soient ses raisons, elle veut quand même remercier Flio et Lys pour tout ce qu'ils ont fait pour elle, donc Flio et Lys acceptent son offre. Cependant, avant qu'ils ne puissent effectivement entrer pour manger, Ya arrive en panique parce qu'un être d'une puissance immense se dirige vers eux. Elle demande à Flio de reculer pour qu'elle puisse le défendre, mais alors, sous l'horreur de Balirosa, il réalise tout ce que c'est Gozaro. Après l'arrivée de Gozaro, tout le monde est entré pour manger, et Gozaro explique qu'il est venu ici parce que ses espions ont trouvé des signatures magiques irrégulières dans la région, donc c'est un vrai coup de chance pour eux de pouvoir se rencontrer à nouveau. Il aimerait également avoir une discussion privée avec Balirosa, donc elle commence à craindre qu'il ne lui fasse effectivement une proposition. Lorsque son plat arrive, Gozaro dit qu'il venait dans des endroits comme celui-ci avant de devenir le roi démon, juste pour en profiter. Gozaro demande à Balirosa si elle s'est cuisinée, mais elle est trop gênée pour répondre, donc Lys répond pour elle et dit à Gozaro que Balirosa est incroyable quand il s'agit de préparer des desserts, ce qui la rend encore plus embarrassée qu'avant. Flio demande à Gozaro s'il s'intéresse à la culture humaine et il ne le nie pas, mais la culture d'un royaume est aussi indicative de sa puissance militaire, donc il pourrait aussi être en quelque sorte en phase de réarmement en ce moment. Balirosa n'en peut plus écrit à Gozaro d'avoir piétiné la vie des humains, et il ne fléchit pas parce qu'il est bien conscient du mal qu'il fait, même si les humains considèrent les démons comme rien de plus qu'une pestilence. Cela ne lui donne pas le droit de détruire leur vie à cause de cela. Flio demande ce que Gozaro veut dire quand il parle de pestilence, alors on lui explique que tous les démons possèdent du démonion dans leur corps, mais tous ne sont pas capables de le contrôler comme Lys ou Gozaro peuvent le faire. Donc, quand un grand nombre de démons se rassemblent en un seul endroit, la zone devient nuisible pour les humains. De plus, les démons sont notoirement têtus et se battent pour le moindre prétexte, donc les négociations sont presque jamais une option. Gozaro voit que tout le monde est silencieux, alors il s'excuse d'avoir gâché l'ambiance et prend congé pour la journée. Alors que Flio et les autres rentrent chez eux, Flio a beaucoup à réfléchir car il était initialement soulagé quand il est arrivé dans ce monde et n'a vu aucun signe de discrimination contre les demi-humains. Mais l'ambiance entre les humains et les démons est bien plus forte que tout ce qu'il a jamais vu auparavant. Dans d'autres nouvelles, Blondie et Tsuya essaient toujours de grimper hors du trou dans lequel ils se sont enfoncés, et Tsuya est la première à réussir, mais sa poitrine rend difficile les choses pour elle et quand Blondie demande ce qui prend tant de temps, il se retrouve avec une vue panoramique de Tsuya et il est distrait, donc il retombe dans la fosse. C'est l'heure du déjeuner chez Flio et tout le monde complimente Lys sans cesse. Améliorant ses compétences culinaires, Lys les remercie pour leurs aimables paroles et leur dit que c'est grâce à son professeur, Miss Mileno. Miss Mileno était celle qui lui a appris à cuisiner lorsqu'elle a commencé à vivre avec Flio. Récemment, elle a visité la ville voisine de Otto, alors Lys a décidé de lui rendre visite. Lys montre ensuite ses nouvelles bagues de mariage et remercie Miss Mileno de lui avoir appris à conquérir le cœur de son mari avec de la nourriture. Leur repas est interrompu par un coup à la porte et quand Flio l'ouvre, c'est la première princesse Elisabeth avec son entourage de gardes. Flio lui demande ce qu'elle fait là alors qu'il a déjà refusé leur offre de la position de héros. La princesse Elisabeth a l'air abattue alors qu'elle s'excuse auprès de Flio. Elle précise ensuite qu'elle s'excuse non seulement auprès de Flio mais aussi de Banasa lui-même, la véritable identité de Flio et l'ancien candidat héros qu'ils ont convoqué. Flio et Lys sont choqués en entendant qu'ils ont découvert qui il était vraiment. Quelques minutes plus tard, ils déplacent leur discussion au salon. Balirosa offre nerveusement du thé à son ancienne souveraine et la princesse Elisabeth la remercie. Cependant, la princesse Elisabeth précise qu'elle espère parler à Flio en privé et leur demande de partir. Lys s'y oppose catégoriquement, car la famille royale et leur royaume ont maltraité Flio dans le passé. Flio lui tient la main mais est fermement d'accord avec elle. Il prévient la princesse Elisabeth que si leur discussion ne peut pas avoir lieu devant sa femme, il devrait juste partir. Lys rougit immédiatement de ses paroles. Pendant ce temps, les autres filles acquiescent et partent paisiblement en fermant la porte derrière elle. Une fois seule, Elisabeth se lève et s'agenouille devant Flio. Elle demande une nouvelle fois pardon à Banasa pour tout ce qu'ils ont fait, de mettre des sorts nuisibles sur ses sacs sans fond à l'exilé dans la forêt. Flio lève la main et demande à Elisabeth d'arrêter de se prosterner. Il précise qu'il est maintenant Flio, pas Banasa, et que ses excuses n'affecteront pas leur situation. Il devrait plutôt se concentrer sur la vraie raison de la venue d'Elisabeth. Après tout, la première princesse ne viendrait pas dans un endroit quelconque juste pour demander pardon. Elisabeth sourit à Flio devant cette supposition exacte et elle ouvre une carte sur la table de Flio. C'était une carte du royaume de Clyro dès de ses environs. De plus, quelques lumières brillantes peuvent être vues à divers endroits du royaume. Elisabeth explique que la carte est magique et montre la position de leur armée. Les lumières brillantes correspondant aux pierres enchantées portées par leur chef de bataillon. Flio est choquée et demande à Elisabeth pourquoi elle semble révéler des informations aussi confidentielles. Elisabeth explique finalement leur prédicament. Les effets de la purification que leurs mages ont lancé autour de la ville du château vont bientôt se dissiper. Quand cela se produira, l'armée des ténèbres reprendra sûrement son invasion et attaquera de nouveau. Malheureusement, les mages du royaume ne se sont toujours pas remis de leur magie. Ils peuvent déplacer leur armée pour utiliser la géographie du royaume à leur avantage, mais cela laisserait aussi certaines villes complètement vulnérables. C'est pourquoi Elisabeth demande l'aide de Flio pour protéger ces villes. Il ne peut peut-être pas combattre en tant que héros du royaume, mais il peut toujours protéger des gens. Lys ne peut plus le supporter, et se lève en frappant ses mains sur la table. Elle dit à Elisabeth qu'elle est trop égoïste avec ses demandes. Ils sont même prêts à entraîner Flio, quelqu'un qui déteste la souffrance, dans leur guerre. La princesse Elisabeth a l'air inquiète alors qu'elle continue de leur dire que le roi, l'un des mages qui étaient inconscients à cause de la purification, se remettra bientôt. Lorsqu'il se rétablira. La princesse devine que son père ordonnera à leur armée de capturer Flio pour complot avec les démons. Lys s'emporte et demande à Elisabeth si elle les menace. Cependant, Elisabeth précise qu'elle peut encore faire quelque chose tant que son père est toujours indisposé. Son père est celui qui a déshonoré Banasa, le véritable héros. Il est aussi celui qui a nommé un faux héros. Pour ses crimes, elle est prête à forcer son père à abdiquer. Tout ce qu'elle demande, c'est l'aide de Flio pour protéger le village. Elisabeth reconnaît que le roi a protégé le royaume de nombreux dangers, mais il a aussi abandonné des personnes qu'il devrait aider. Ainsi, la princesse est prête à régner à sa place et à garder le trône pour sauver autant de gens que possible. Cependant, pour obtenir le soutien de tout le monde, elle doit montrer qu'elle peut commander leur armée aussi bien que son père. Lys crie à Elisabeth et l'accuse d'utiliser Flio pour prendre le trône. Flio se lève et calme sa femme. Il demande ensuite à la princesse si elle a juste besoin d'une garantie qu'il ne rejoindra pas l'armée des ténèbres. Cela confond Lys, alors Flio explique que la raison pour laquelle la princesse leur a montré la carte magique avec des informations confidentielles est de montrer leur totale confiance en Flio. La princesse Elisabeth demande à nouveau l'aide de Flio et celui-ci réfléchit profondément à la question. Pendant ce temps, en ville, les aventuriers et les gardes continuent de chercher chez l'ancien héros blond et son serviteur Tsuya. Lorsque les aventuriers se déplacent dans une autre partie de la ville pour continuer leur recherche, le héros blond sort la tête du buisson et les observe. À côté de lui, Tsuya pleure et se plaint qu'ils viennent de s'échapper du trou mais qu'ils doivent maintenant fuir à nouveau. Non seulement cela, mais son estomac commence aussi à gargouiller de faim. L'ancien héros lui donne un peu de la nourriture qu'ils ont encore dans leur sac sans fond. Tsuya le remercie tandis que le héros blond remarque qu'il est en fait étonné par Tsuya, malgré tout ce qu'ils ont traversé, elle est toujours prête à le suivre. Tsuya lui retourne le compliment et souligne que le héros blond est en fait plus incroyable car il la garde avec lui-même s'il pourrait probablement s'échapper plus facilement s'il était seul. L'ancien héros rougit tandis que Tsuya continue de complimenter à quel point il était cool quand il a ouvert leur cellule de prison. L'ancien héros se lève pour continuer leur voyage, mais à leur insu, une petite araignée se rapproche d'eux. Elle crache ensuite sa toile, les attachant immédiatement tous les deux. L'araignée retourne ensuite sur l'épaule de sa maîtresse, une femme démoniaque subordonnée de Huigar. La femme démoniaque regarde ses nouveaux captifs et remarque qu'elle cherche des sacrifices. Plus tard dans la nuit, Flio est allongé sur son lit, pensant toujours aux paroles de la princesse Elisabeth. Lys se rapproche pour se coucher à côté de lui. Flio confie qu'il n'aime vraiment pas se battre, mais qu'il ne peut pas non plus rester immobile quand il sait que quelqu'un est en danger. Il se demande aussi sur son avenir dans ce monde. S'ils ont des enfants, il veut qu'ils vivent heureux aux côtés des enfants humains et démons. C'est le monde dans lequel il veut vivre. Lys prend sa main et promet de l'aider à réaliser ses rêves. Le lendemain, à la périphérie du royaume de Klyrode, les gardes sonnent la cloche d'urgence pour alerter les villageois de l'armée des démons qui approchent depuis la forêt voisine. Tous les villageois commencent à évacuer rapidement, mais une jeune elfe qui se trouvait dans la forêt pour récolter des herbes et des bails n'entend pas l'alarme. Malheureusement, elle est attaquée par un gobelin sournois. Avant que le gobelin ne puisse lui faire du mal, un homme portant un masque de loup et chevauchant une gigantesque bête loup arrive et tue le gobelin. Cet homme est bien sur Flio, qui chevauche Lys sous sa forme véritable. Il garde son identité secrète et utilise ses sorts magiques surpuissants pour maîtriser toutes les autres bêtes démoniaques qui arrivent. Après avoir piégé les bêtes magiques, Flio se retourne et dit à la petite fille de fuir dans la direction opposée. Alors que la fille s'éloigne, Lys parle et dit à Flio que s'il a l'intention d'aider le royaume de Klyrode, il devrait au moins leur demander de l'or ou des matériaux en compensation. Flio explique qu'il n'a demandé aucune compensation, ni récompense à la princesse Elisabeth parce qu'il ne voulait pas que les démons ou le roi démons Gozaru pensent qu'il avait été acheté par les humains pour de l'argent. Ils ignorent complètement les démons qui tentent désespérément de briser la barrière et continuent leur conversation. Lys demande à Flio s'il est intéressé par la princesse Elisabeth et s'il a l'intention de l'épouser, car dans la culture des démons, il est courant de prendre plusieurs épouses. Lys pense que Flio voudra prendre une autre femme. L'idée de partager Flio avec une autre humaine rend Lys bouleversée, au point de sembler presque empleurée. Flio essaie de la calmer en lui promettant qu'il n'épousera jamais une autre femme, encore moins Elisabeth. Pendant ce temps, les démons ne comprennent pas pourquoi un démon loup est du côté des humains et pointe du doigt lisse en la traitant de traitresse. Flio dit aux démons qu'il ne prend pas le parti des humains, mais qu'il essaie simplement de protéger la ville. Cela a du sens car il ne cherche pas à blesser les démons. Il avertit les démons que s'ils essaient de nuire aux habitants de cette ville, il ne leur montrera aucune pitié. Les démons, ne sachant pas à quel point Flio est puissant, trouvent ces menaces amusantes et commencent à se moquer de lui. Le qualifiant de faible Eléki ne fait que parler fort. Un des cyclopes géants décide de donner une leçon à Flio et sort son énorme bâton pour écraser la barrière de Flio. Selon Lys, les tribus de cyclopes font partie des tribus les plus fortes du royaume des démons. Ces tribus servaient apparemment directement le frère de Gozarou, Huigar, ce qui indique que ce n'est pas Gozarou qui a envoyé l'armée des démons, mais probablement son frère Huigar. Le cyclope ose se moquer de Lys en qualifiant son frère défunt de faible pour avoir été vaincu par des humains. Elle ne prend pas ses paroles à la légère et décide de s'occuper personnellement de lui pour avoir rabaissé son frère et sa tribu Lupine. Elle précise que c'est sa tribu Lupine qui est la plus forte de toutes les tribus et elle entre dans la barrière pour commencer son combat contre le cyclope. Elle esquive ses premières attaques et commence à le mordre partout sur son corps, ce qui le désoriente. Puis elle saute en hauteur et utilise un sort magique pour échanger sa place avec celle du cyclope. Lorsqu'il lui lance son arme, elle échange à nouveau leur place. Ce qui fait qu'il reçoit le coup à sa place. Puis elle soulève de nombreux arbres à l'aide de ses sorts magiques et les lance tous sur le cyclope, l'empalant au sol. Comme elle est naturellement plus faible que le cyclope en termes de pure force, utiliser des russes comme celle-ci était son seul moyen de gagner. Ces stratagèmes sont généralement utilisés par la race humaine, donc le cyclope traite à nouveau Lys de traîtresse et appelle tous les démons à la punir par tous les moyens. Mais alors qu'ils se jettent tous sur Lys, Flio intervient et les immobilise en utilisant l'une de ses compétences secrètes. Bien que Lys veuille continuer le combat, Flio l'arrête, ne voulant pas causer davantage des fusions de sang, et lui dit qu'elle n'a plus besoin de se battre car elle a déjà prouvé son point en battant le cyclope. Les démons ne peuvent pas croire que cet étrange personnage souhaite réellement s'entendre avec eux, mais ils réalisent aussi que s'ils ne se conforment pas et ne retournent pas, il les fera certainement payer. Ils se retirent donc précipitamment. Lys célèbre leur victoire en étreignant Flio. Elle révèle qu'ils avaient pratiqué auparavant comment utiliser la pression de mana pour intimider l'ennemi et que lorsque Flio l'a utilisé plus tôt, cela les a aidés à effrayer les démons. Lys pense toujours qu'ils auraient dû battre tous ces démons car cela aurait été un moyen plus efficace de les effrayer, mais Flio, qui est plus pacifiste, pense qu'il devrait maintenir une relation amicale avec toutes sortes de gens parce que la haine ne fait qu'apporter des ennuis non désirés. La petite fille de Tuta leur amène plusieurs villageois qui viennent remercier Flio de les avoir sauvés, mais lorsqu'ils le voient traîner avec un démon loup, cela les surprend. Elisabeth, qui n'était pas du tout au courant de l'implication de Flio, devient heureuse d'apprendre qu'il a repoussé l'armée des démons et lui est grandement redevable. Pour rembourser sa faveur, elle décide de lui rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre, mais elle ne sait pas encore quoi lui offrir. D'un autre côté, Gozarou, qui observait les actions de l'armée des démons, révèle que c'était son frère Yuigar qui avait envoyé les démons ici sans le consulter et cela l'a beaucoup déplu. Un des subordonnés de Gozarou arrive avec un message urgent du Limina. Selon le rapport, Yuigar a usurpé le trône en l'absence de Gozarou et s'est proclamé nouveau roi des démons. Non seulement cela, il a kidnappé le héros et sa petite amie plantureuse pour les utiliser comme sacrifice afin d'emprunter les pouvoirs d'un dieu maléfique. Tout cela pour s'assurer qu'il devienne assez fort pour vaincre Gozarou et prendre officiellement le trône. Beaucoup de choses se sont passées après cela et Gozarou finit par aller chez Flio pour lui demander une faveur avec Ulimina. Il souhaite être autorisé à vivre chez Flio pendant un certain temps, et la demande est si ridicule que Liz pense qu'il doit plaisanter, mais Gozarou est tout à fait sérieux. Pour donner à Flio une image complète de la raison pour laquelle il demande à rester ici, il explique tout ce qui s'est passé après avoir entendu parler de la trahison de Huigar. Alors qu'il retournait dans le royaume des démons pour s'occuper de son frère, Ulimina était dans le château, essayant de convaincre les autres démons de Horan de ne pas trahir Gozarou. Un démon la corrige et dit qu'il ne trahisse pas du tout Gozarou, Huigar a simplement lancé un défi à Gozarou, et ils agissent en tant que témoins. Mais c'est justement cela que Ulimina considère comme une trahison, il ne devrait même pas envisager l'idée que quelqu'un défie Gozarou en premier lieu. Il croit toujours que Gozarou est le seul digne du trône, mais maintenant qu'une rébellion a commencé aux mains de Huigar, Gozarou doit prouver qu'il est encore assez fort pour défendre son droit au trône. Ulimina accepte à contre-cœur, et il se dirige vers la salle du trône où le duel aura lieu. Bien qu'ils aient accepté de regarder le duel, ils trouvent toujours insultant que Huigar soit déjà assis sur le trône de Gozarou. La succube de Huigar, Fufin, leur dit qu'il n'y a aucun mal à cela plus qu'il est certain de sa victoire. Fufin réitère qu'elle les a tous convoqués pour être témoins du duel et rien de plus, donc elle ne veut pas que quiconque interfère, et ils acceptent tous ces termes. Sauf Ulimina, qui croit toujours qu'il est injuste de remettre en question l'autorité de Gozarou après tout ce qu'il a fait pour assurer le bien-être des démons. Cependant, Fufin s'en moque complètement et se moque d'Ulimina à la place. Elle ne peut plus le supporter et décide de prendre les choses en main en arrêtant Huigar pour trahison, mais alors qu'elle saute pour l'attaquer, elle se rappelle qu'il est encore plus fort qu'elle, et Huigar l'envoie voler d'un seul coup de poing. Pour s'assurer qu'Ulimina ne puisse pas interférer avec le duel, Fufin prévoit de l'éliminer complètement, mais avant que cela ne puisse arriver, Gozarou arrive pour la sauver. Il laisse Ulimina au soin de Gléanir tandis qu'il affronte son frère. Avec son sort de sacrifice prêt à tout moment, il est sûr de sa victoire, mais Gozarou ne voit aucun intérêt à accepter un duel inutile comme celui-ci. Huigar essaie de le provoquer en lui disant que son peuple a perdu foi en sa capacité à diriger en raison de ses actions insensées. Gozarou veut savoir quelles actions il juge insensées, alors Huigar commence à énumérer tout ce avec quoi il n'est pas d'accord, depuis les rumeurs selon lesquelles Gozarou passerait beaucoup de temps avec un humain nommé Fliot, jusqu'au fait qu'il a refusé de continuer l'attaque contre les humains alors qu'ils étaient en position avantageuse dans la guerre. Des rumeurs circulent dans le royaume des démons selon lesquelles Gozarou prend secrètement le parti des humains. Gozarou demande à tout le monde s'il croit vraiment cela, mais ils sont incapables de répondre. Si son peuple a vraiment perdu foi en lui, Gozarou réalise qu'il n'a plus d'autre choix. Il commence alors à libérer le pouvoir de l'anneau démoniaque. Huigar pense que Gozarou est enfin prêt à commencer le duel, alors il demande à Fuffin de se préparer à sacrifier Blondie et Tsuya pour augmenter sa puissance. Cependant, à sa grande surprise, Gozarou enlève simplement l'anneau démoniaque et lui dit qu'il peut prendre le trône s'il le veut tant que ça. A partir de ce moment, Gozarou renonce officiellement à sa position de roi démon, car il n'y a aucun intérêt à se battre pour son trône si son peuple pense qu'il ne le mérite pas. Gozarou se tourne alors pour partir, mais Huigar se sent insulté que Gozarou lui tourne le dos et lui crie de revenir ici et de se battre comme un homme. Cela pousse Gozarou à faire une dernière chose, il se retourne et donne un coup de pied à Huigar si fort qu'il est envoyé à travers les murs du château et tombe du côté de la falaise. C'était une vengeance pour avoir blessé Ulimina, et maintenant qu'il l'a fait, il dit adieu à ses anciens subordonnés et part pour de bon. Il n'avait jamais imaginé que Gozarou partirait simplement, donc ils ne savent pas quoi faire maintenant, et Fuffin est occupé à penser comment sortir Huigar du Ravin, ce qui donne à Blondie et Tsuya une chance parfaite de s'échapper. Cela nous ramène au présent, et après avoir quitté l'armée démoniaque, Gozarou et Ulimina n'avaient nulle part où aller, c'est pourquoi ils demandent à Fliot de les laisser rester ici. Après avoir entendu toute l'histoire, Fliot est d'accord pour les laisser vivre ici, mais il devra en discuter avec les autres d'abord, et par coïncidence. Balirosa entre dans la pièce à ce moment précis. Gozarou a un sourire sur le visage alors qu'il la salue joyeusement, mais le sourire de Balirosa s'efface lorsqu'elle le voit, encore plus lorsqu'elle apprend de Fliot que Gozarou va vivre ici maintenant. Le reste des filles est rassemblée pour leur expliquer la situation, et elles sont choquées d'apprendre que Gozarou a renoncé à être le roi démon. Cependant, avec sa démission volontaire, il ne peut plus vivre dans le royaume des démons, et Fliot est la seule personne qu'il connaisse dans le royaume des humains qui pourrait l'aider. C'est pourquoi il demande cette faveur. Glossom questionne Gozarou sur l'attaque récente de l'armée démoniaque, mais Gozarou n'y est pour rien, donc il affirme qu'il n'est pas là en tant qu'ennemi et qu'il ne fera rien pour les mettre en danger. Les filles sont un peu plus ouvertes à l'idée de le laisser rester, puisqu'il promet de se tenir tranquille, même s'il doit aussi s'occuper de Ulimina. Lys a du mal à croire que Gozarou soit soudainement complètement fauché alors qu'il occupait une position si importante auparavant. La raison pour laquelle il est maintenant sans le sou est que l'équipe de renseignement d'Ulimina a également quitté l'armée démoniaque en apprenant qu'il partait, et il lui avait été d'une grande aide pour limiter les pertes, donc il leur a donné sa fortune pour les aider à commencer une nouvelle vie. Ulimina se plaint que Gozarou est toujours trop gentil pour son propre bien et que cela la laisse toujours désavantagée. Revenant au sujet, Flio dit qu'il est d'accord pour que Gozarou reste ici, mais il veut savoir ce que les filles en pensent. Glossom dit qu'elle est d'accord si Lys et Flio sont d'accord, et aucune des autres ne s'y oppose non plus, mais Balirosa exprime très clairement son objection. Même s'il a pris sa retraite, il était le roi démon il y a quelques jours à peine, alors comment peuvent-ils simplement le laisser vivre ici ? Cependant, après quelques persuasions de la part de Lys, Balirosa s'aide et Gozarou est officiellement intégré à la famille. Après la réunion, tout revient à la normale, mais Gozarou n'a rien à faire plus qu'il n'est plus le roi démon, alors il va demander s'il peut aider quelqu'un. Glossom lui dit qu'elle est bien puisqu'il y a l'aide déjà dans les champs, alors Gozarou va voir Belly aux écuries pour demander s'il peut l'aider, mais sa pression magique immense commence à effrayer les chevaux, alors Bileri lui demande de ne pas la déranger. Comme les autres n'ont pas besoin d'aide, Gozarou va voir Flio, qui lui montre la pièce où il entrepose toutes ses armes, et Gozarou reconnaît les écailles sur les boucliers comme étant celle de son unité de dragon qui est soudainement morte il y a quelque temps. Flio essaie de s'expliquer. Mais Gozarou dit qu'il n'y a rien à pardonner puisque c'était eux qui l'avaient attaqué en premier, et il est honnêtement impressionné par la qualité des boucliers en écailles de dragon, donc lui et Flio ont une discussion amusante à ce sujet. Ulimina se sent conflictuel en voyant Gozarou s'entendre si bien avec un humain, mais Lys ne pense pas que ce soit un si gros problème puisque Gozarou n'est plus le roi démon et il semble être beaucoup plus vivant maintenant qu'il ne l'a jamais été en dirigeant les démons. Cette nuit-là, tout le monde organise une fête autour d'un feu de camp pour accueillir Gozarou et Ulimina, mais alors que tout le monde s'amuse, Balirosa est assise à distance, car elle ne sait toujours pas quoi penser de l'arrivée de Gozarou. Tard dans la nuit, la fête est terminée et tout le monde est allé se coucher, mais Balirosa était encore perdu dans ses pensées. Lys et Flio viennent la voir, car ils avaient remarqué qu'elle semblait déprimée, et ils lui demandent si c'est parce qu'ils ont soudainement autorisé Gozarou et Ulimina à rester ici. Balirosa dit que ce n'est pas exactement à cause de ça et qu'elle n'a pas le droit de refuser un invité alors qu'elle-même est une invitée dans cette maison. Ce qui la surprise, c'est la facilité avec laquelle les autres ont accepté le changement. Elle se sent à l'écart, surtout parce qu'elle ne contribue pas du tout au foyer. Elle reconnaît que, même s'ils sont des démons, ils peuvent rire et s'entendre tout comme eux, donc ils ne sont pas aussi différents qu'elle le pensait initialement. Malgré cela, elle ne peut pas les accepter. Bien qu'elle n'ait jamais été en première ligne, elle a vu des chevaliers pleurer la perte de leurs amis au combat. Même si Gozarou n'est plus le roi démon et qu'il n'est pas une mauvaise personne, elle ne peut pas vivre sous le même toit que lui. Flio lui dit que c'est parfaitement normal de ressentir de l'animosité envers les démons après tout ce qui s'est passé, car n'importe quel humain ressentirait cela dans cette situation. Mais cela fait partie de la vie, et honnêtement, Flio pense que Gozarou n'est pas venu ici parce qu'il avait besoin d'un endroit où rester. Il est beaucoup plus probable qu'il soit venu ici pour les surveiller, car entre Flio, Ia et Lys, beaucoup de forces puissantes sont rassemblées ici. Il veut probablement les observer pour s'assurer que rien de mauvais ne se passe. Cela ne les dérange pas d'être surveillés puisqu'ils n'ont rien à cacher. Vivre en harmonie signifie accepter les autres tels qu'ils sont, donc Balirosa ne devrait pas se forcer à l'aimer. Honnêtement, Lys trouve un peu étrange que Balirosa soit d'accord avec elle mais qu'elle déteste absolument Gozarou. Lys lui rappelle qu'elle faisait aussi partie de l'armée démoniaque et que la première fois qu'elles se sont rencontrées, elle avait l'intention de laisser ses troupes dévorer Balirosa et les autres. Balirosa avait complètement oublié cela, mais maintenant qu'elle a vécu avec Lys si longtemps, elle ne peut plus la voir comme une menace puisqu'elle agit toujours de manière idiote. Elles font un bon point, alors le lendemain, Balirosa confronte Gozarou et Ulimina et leur dit que s'ils font du mal à un seul humain, elle ne leur pardonnera jamais. Gozarou trouve amusant que Balirosa soit prête à accepter leur présence ici mais qu'elle va quand même les surveiller. Et Ulimina se moque d'elle pour avoir pris une telle position audacieuse alors qu'elle avait tellement peur la veille. Mais cette fois, Balirosa rétorque en rappelant à Ulimina comment elle s'est fait battre par Flio deux fois de suite. Gozarou s'approche alors de Balirosa et lui propose une poignée de main pour commémorer leur nouvelle amitié, mais elle ne lui fait toujours pas confiance, donc elle dit qu'elle attendra de voir s'il est digne de confiance. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, Blondie et Tsuya tentent de s'échapper. Les choses ont bien tourné pour eux puisque Blondie a pu voler une tonne de bijoux et de gemmes magiques de leur trésorerie. Une fois qu'ils les auront vendus, ils pourront mener une vie facile avec tout l'argent qu'ils obtiendront. Tsuya aime l'idée, mais elle rappelle à Blondie qu'ils sont toujours recherchés dans le royaume de Klyraude. Mais pour une fois, Blondie a pensé à l'avance et prévoit de quitter définitivement le royaume de Klyraude une fois qu'ils seront sortis d'ici. Cependant, ils doivent d'abord échapper aux démons.